Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir le codex Votan, mais pas que, puisqu'avec mon camarade qui va m'accompagner pour cette review, Mike Asselwood, nous allons parler de liste et d'optimisation autour de ce tout nouveau codex Warhammer 40 000. C'est le retour des squats. C'est légendaire, clairement c'est légendaire pour bon nombre de Wargamers qui sont là depuis pas mal d'années. Et d'ailleurs, je vais me retourner immédiatement vers mon invité, Mike Asselwood, the winner of the first Paris GT ever. Comment vas-tu, Mike ? Écoute, ça va bien, ça va bien. On commence à avoir un peu moins chaud, donc du coup, je veux dire, pour la vie de tous les jours, ça va quand même vachement mieux quand on a moins chaud. Est-ce que tu fais partie de cette génération de Wargamers qui connaît les squats ? Eh bien, en fait, pas vraiment parce que je suis arrivé un peu plus tard. Je ne suis pas vraiment un ancien ancien, quoi que j'ai commencé genre en V3, mais je n'étais pas très fleuve. Par contre, j'ai toujours adoré les nains. Ça, c'est un truc. J'ai encore des nains battle à côté de moi, là. Mais j'ai toujours adoré les nains. Sur Total War, Warhammer, ils sont dingues. Sur le jeu de vidéo, j'adore les nains. Et donc, j'ai toujours aimé les nains. Entre Gimli, Aragorn et Legolas, c'est toujours été Gimli mon préféré. La base ? Pour moi, c'est celui qui a les meilleurs punchlines de tout le film. C'est vrai, je valide ça. J'aime beaucoup le côté pesant, le côté laborieux des nains. Et j'ai l'impression que le codex nous propose un truc qui est vraiment très intéressant, qui, mine d'eux, va peut-être un petit peu casser la méta aussi. Ça, c'est une possibilité. Parce qu'on est sur un codex qui propose énormément de létalité. Et on va voir s'il y a des gens qui arrivent à y survivre. Donc voilà, on va en parler en parlant de l'IS. Mais c'est vrai qu'on voit des trucs apparaître qui ont... On se place au niveau de létalité, je pense, à peu près, à la sortie du codex. C'est-à-dire qu'en fait, ça risque d'être difficile. Après, il y a des garde-fous, mais c'est vraiment... C'est assez violent. On rentrera bien évidemment dans le détail de tout ça pendant cette vidéo. Les amis, avant que celle-ci commence, je vous invite d'ores et déjà à éclater un petit pouce bleu, mettre un commentaire, partager. Ça fait plaisir et ça aide à l'évolution de Creative Wargame. Je vous rappelle aussi, puisque cette vidéo sort le jour de la précommande Votan, je vous rappelle que si vous voulez des figurines Votan à moins 20%, vous pouvez. Eh bien oui, c'est ça qui est absolument stylé. Moins 20%, c'est les meilleurs prix que vous trouverez sur le net français. Et c'est dans les liens, dans le lien de la description de la vidéo. C'est chez My Hobby Place. Voilà, donc n'hésitez pas à vous transporter sur le lien de vidéo et à les graber Votan à moins 20%. Vous avez aussi les liens d'affiliation chez Grand Quart Game, chez My Scénary, pour notre plateforme Tipeee, notre site, notre Discord, Facebook, Instagram. On est partout. Les amis, avant de commencer, puisqu'on est partout, on est aussi sur Twitch. On est sur Twitch et d'ailleurs, grosse, grosse production Creative Wargame à la fin du mois, le 30 septembre 1er et 2 octobre. Pendant trois jours, aura lieu le Creative Wargame Championship 4, quatrième édition de notre format ultra compétitif en live. D'ailleurs, mon camarade qui m'accompagne, Mike Hazelwood, sera présent. Il sera de la partie avec son armée IK. Et il représentera un des penchants de l'Imperium, puisque cette édition se fera sous le joug du chaos, quatre joueurs chaos. Et le reste du monde, pour essayer d'endiguer l'envolée metagame du chaos, entre SMC, RK, Thousand Sounds et des mondes du chaos, ça va être ultra violent. Est-ce que tu es prêt pour cette rencontre en live, Mike ? Ouais, ouais, carrément, ouais. J'ai hâte. Ça va chier. Ça va être cool. Ça va être cool. Et puis, bon, il y a des gens qu'on connaît. Et puis, il y a des scores à settle, comme on dit en anglais. Il va falloir… Il y a des gens contre qui j'ai perdu, des gens contre qui j'ai gagné. Et puis, on a des… Comment ça s'appelle ? Comme le dirait Léna, il y a des rancunes à la vie. Ah, yes, excellent. Eh bien, écoute, on ouvrira le livre des rancunes autour de ce championship. Ça va poutrer sévère. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur nos réseaux sociaux et sur d'autres vidéos. Mais ça va clairement être le plus gros roster… Enfin, ça va être le roster le plus compétitif qu'on ait monté jusqu'à présent. On commence vraiment à bien maîtriser le format. On va pousser encore en qualité. On va vous proposer encore plus d'interactions, plus de choses. Vous allez découvrir ça très rapidement. Je ne m'épanche pas plus sur le sujet. Et rappelez-vous, 30 septembre, 1er octobre et 2 octobre sur le Twitch de Creative Wargame, le Creative Wargame Championship 4. On a fait le tour, les amis, de cette petite présentation rapide. Et on va passer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quand même ce tout nouveau codex Votan à Warhammer 40 000. Tu as déjà un petit peu entrepris la réponse à ma question, Mike, mais je vais te la reposer quand même. Et ce qui va nous permettre un petit peu d'introduire dans son ensemble ce nouveau codex. Que penses-tu de ce codex Votan ? Tes attentes vis-à-vis de celui-ci en tant que grand adorateur de la culture naine dans les univers médiévales fantastiques et science-fiction. Et après tes premières lectures du codex, qu'en as-tu tiré comme enseignement ? Il y a des choses qui te plaisent, des choses qui ne te plaisent pas. Je suis preneur de la température et du degré de saussage que tu mettrais sur ce codex. Écoute, non, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les figues. Je trouve que le Grimnir, il est dingue. J'aime beaucoup les Berzer qui ont une gueule d'enfer. Il y en a qui se fait plus tranchant sur les véhicules. Moi, j'aime bien la Hecaton de Land of Fortress. Je trouve qu'elle envoie quelque chose. C'est vrai que ce qu'on a pu reprocher à ces nains-là, c'est de s'éloigner un petit peu du côté impérium, un peu gothique. Putain, on est dans Mass Effect. Je ne sais pas si tu as joué à Mass Effect 1. Non, je ne sais pas. Dans Mass Effect 1, tu as des balades comme ça en rover. Et en fait, je me suis dit, putain, on dirait le rover de Mass Effect 1. Moi, je kiffe. On se dit, en fait, on se rapproche d'un truc qui ne pourrait plus être ce que nous, on construirait. Parce qu'en fait, l'imperium, quand tu vois les vaisseaux impériaux et tout ça, tu te dis, c'est des cathédrales volantes, les trucs comme ça. Et là, tu vois le véhicule et tu fais, ah ouais, ça pourrait être, tu vois. Moi, je m'imagine, genre, en 2100, 2150, on débarque sur la nuit, on débarque là. En fait, c'est le type de rover qu'on pourrait avoir. Vraiment, je trouve que c'est, voilà, on est plus dans l'ASF classique. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais moi, ça me plaît. Moi, j'aime bien ça. Et puis, voilà, je trouve qu'il y a des filles qui sont très, très sympas. Le Mechanicus devrait aller faire un tour de leur côté, même si, bon, il ne serait pas très content de découvrir ce que sont vraiment les botanes. Mais en tout cas, ouais, il devrait un petit peu s'inspirer de ce qui se passe de leur côté. Donc, non, je suis assez agréablement surpris du codex de certaines filles. Après, c'est vrai que c'est, entre guillemets, on se retrouve sur un codex qui a un nombre d'entrées similaire à l'Harlequin. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un petit peu plus que l'Harlequin quand même. Mais disons qu'on a une seule unité de troupe, on a deux choix d'élite, deux choix d'attaque rapide, deux choix de soutien, quatre choix de QG. Ce n'est pas ouf, mais c'est bien pour un truc qui débarque. C'est bien, mais c'est vrai que, bon, malheureusement, après, le fait est, c'est qu'on se retrouve à voir assez vite, vu qu'on a deux types de choix dans chaque truc. Qui est-ce qui est fort ? Qui est-ce qui n'est pas fort ? Clairement, il y a des unités qui sortent beaucoup plus du lot que d'autres. On peut notamment penser au Land Rider. Et puis, quand on compare le Fortress Land et au Land Rider, le Land Rider est fait un peu cheap, à côté. Parce qu'on est sur des prix similaires, en termes de points, et on n'est pas du tout sur la même létalité. Clairement, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas vu exactement au niveau taille. On a des petites idées dans le Codex, mais je ne sais pas exactement au niveau taille si ce sera plus gros ou moins gros qu'un Land Rider. Est-ce que ce sera un peu plus manœuvrable ? Parce que c'est aussi un des grands défauts du Land Rider, c'est qu'il n'est pas du tout manœuvrable. Est-ce que la Fortress sera manœuvrable ? Elle a quand même une capacité pas mal de 12 figues, donc c'est bien. Après, on pourra aller plus dans les détails. Mais au niveau général, j'aime bien ce deck. Il est fort, il va permettre plein de choses. Est-ce qu'il va répondre à toutes les menaces ? Parce qu'il a quand même une base assez gunline. Il faut le voir, il y a deux unités de close si on prend les espèces de Totor en exoarmure. Mais sinon, il n'y a pas énormément de close. Par contre, au niveau de tir, il y a moyen de faire quelque chose d'assez violent. Justement, je vais donner mon avis sur le codex. Je voulais commencer par ça. C'est clairement, à mon sens, un codex qui est axé sur la phase de tir. On a un codex avec une discipline psy. Mais il y a un psy-cœur dans le codex. Tu l'as très bien dit, il y a peu d'entrées. Mais c'est normal, je reviendrai juste après. On a clairement un codex qui est axé sur le tir et qui le fait bien. Là, pour le coup, il n'y a pas de doute là-dessus. On va en parler pendant cette review. Moi, j'aimais une réserve. Pour le coup, je vais être le penchant opposé de ce que tu as dit par rapport aux figurines. Moi, pour le coup, je n'ai pas du tout été séduit par les figurines. Mais j'ai bien conscience, au vu de ce que j'ai lu un petit peu à droite à gauche et des échanges que j'ai eus, qu'il y a vraiment une question de sensibilité graphique. Et moi, je n'ai pas été du tout touché par ce qu'ils ont fait. J'aime beaucoup le personnage nommé. J'aime beaucoup Utard. J'aime beaucoup le QG qui est en armure de corps à corps. Alors là, je suis désolé pour les noms. Ça va être un petit peu galère pour moi sur cette review. Parce que là, les noms, on est sur un carcan de noms complètement originaux et tout à fait nouveaux. Et je ne les maîtrise pas tous. Le Hénir. Voilà, le personnage Hénir, exactement. Mais après, les troupes ne m'emballent pas. Les véhicules, pareil. Je ne suis pas emballé par l'esthétique. Et le graphisme, après, c'est des bases de figurines. Et l'avantage quand même de notre jeu, c'est qu'on peut se permettre de faire plein de choses. Aujourd'hui, on a tous un milliard de bits. On a tous un milliard de rabios. On peut se permettre de changer les têtes, de faire évoluer nos figurines. Donc, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir quand même, même si on n'est pas spécialement fan de primes à bord, on dira. Après, pour l'aspect, on va dire, peu de data sheet, je te rejoins complètement. De toute façon, c'est mathématique. Il n'y a pas beaucoup de data sheet. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Maintenant, il faut mettre ça en perspective sur le fait que c'est une nouvelle faction qui arrive dans le jeu. C'est la première de la V9. C'est la première nouvelle faction de la V9. On en a au minimum une à deux par version. Je pense que… Bon, là, je ne considère pas les World Eater comme une nouvelle faction. Il y a les World Eater qui vont arriver, mais on va dire que c'est une sous-faction qui arrive. Là, on a vraiment un nouveau codex avec une nouvelle faction, avec une identité de jeu qui est propre. Et c'est vraiment celle de la V9. Celle-là, pour le coup, on n'en aura pas d'autres, je pense. À moins de grosses surprises, mais je pense qu'on n'en aura pas d'autres. En V8, il me semble que c'est les Custodes qui étaient arrivés, qui n'existaient pas avant la V9. Le Kulgen est arrivé en V7. Le Kulgen est arrivé fin V7. Fin V7, ok, d'accord. Ouais, Kulgen était arrivé en V7. Et en V6, c'était le Mechanicus, de mémoire. L'Adeptus Mechanicus, Kult Mechanicus, Skitari, à l'époque, en deux codex différents. Mais justement, pour faire le comparatif… Et Ika aussi. Ouais, Ika, ouais. Et pour faire justement le comparatif avec les Skitari, quand les Skitari étaient arrivés, c'est pareil. Il y avait très peu d'entrées, ce qui est normal. Ils ne peuvent pas arriver avec un codex et puis nous vendre une panoplie de figurines complètes. Cette faction-là va prendre du temps. Et puis, ça va être cool aussi de l'avoir évolué au fur et à mesure des versions, de voir arriver les nouvelles entrées. Parce que ça va grossir, clairement. De là, cette sortie jusqu'aux deux prochaines années, vous allez voir que le codex va assez rapidement se remplir. C'est ce qui est normal. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pour ça. Et mon avis sur le codex, je vous l'ai dit. Je pense que tu l'as très bien dit, en fait. On est sur un codex qui présente une grosse létalité de tir. Et je pense que c'est vers ça qu'on va s'orienter. Et je mets un gros… Là, pour le coup, j'aime beaucoup la mécanique autour des tokens de jugement. On va en parler très rapidement dans cette review. Il y a cette mécanique, justement, pour venir à ce que tu disais sur les rancunes des nains. J'ai trouvé ça hyper classe qu'ils arrivent à illustrer cette identité ou ce pan culturel des nains qu'ils arrivent à l'exprimer en termes de jeu via les tokens de jugement. Je trouve la règle super classe. Donc là, je mets ma pièce. Clairement, là-dessus, j'adore. Et puis, en plus, a priori, c'est quand même ce qui crée une grosse dynamique de jeu sur le codex. C'est quelque chose au côté duquel on ne pourra pas passer si on joue Votan. Il va falloir claquer des tokens de jugement sur notre adversaire. Il va falloir le juger. Il y a un moment, il faut ouvrir le livre des rancunes et il va falloir juger son adversaire. Et puis, lui, tabasser le groin à base de magma rail, de yon beamer et d'un paquet d'armes. Voilà pour ça. On attaque ce codex par les pages basiques que vous retrouvez dans tous les codex, les détachement abilities basiques. Là, on ne sort pas du carcan habituel. En gros, vous gagnez certaines habilités quand vous avez un détachement complet Votan, à savoir la Ligue Custom. Donc, vous bénéficiez du bonus de Ligue. Vous avez la restriction pour les Kals. Donc, les Kals, si on peut comparer un petit peu, c'est le capitaine chez les Votans. Et vous êtes limité à un Kals par détachement. Et puis, voilà, les troupes. Alors, non, pas que les troupes, c'est faux. Je vais dire une bêtise. Les Aertkin Warriors. D'ailleurs, là, pour les coups, les troupes, le seul slot de troupes est Objectif Sécure. Ainsi que les Aertkin Pioneers, qui là, pour le coup, sont les motos. Et elles sont Objectif Sécure aussi. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. On fait un petit survol du codex. On va le lire un peu à notre façon, le codex. On ne va pas vous le lire dans le sens dans lequel il est proposé, c'est-à-dire dans le sens croissant des pages. Là, on s'est porté directement sur les datasheets et notamment les règles spécifiques aux figurines Votan. Alors, il y a pas mal de choses à dire qui sont indispensables pour la deuxième partie de cette vidéo qui va consister à commenter des listes. La première, c'est la nouvelle arme. Là, pour le coup, le nouveau type d'arme qui est le Hunter Weapons. Donc, ce n'est pas une arme de tir rapide, ce n'est pas une arme d'assaut, ce n'est pas une arme lourde. C'est une Hunter Weapons. Et voilà, la particularité, c'est que derrière le mot, si on peut appeler ça un mot-clé, Hunter, vous allez avoir un nombre qui justifiera le nombre de tirs que vous pouvez faire. Si vous avez une arme qui est Hunter 2, vous allez faire deux tirs avec votre arme. Donc, bien spécifié, les amis, on n'est pas sur de l'arme d'assaut. Donc, vous ne pouvez pas Advance et tirer. Et par contre, ce qui est avantageux, c'est que vous avez sur votre infanterie, il n'y en a pas ou il n'y en a peu, mais si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il n'y en a pas. Si vous n'avez pas d'armes lourdes sur votre infanterie, vous avez systématiquement des armes Hunter. Donc, vous n'avez pas de malus à la touche quand vous bougez et vous tirez avec votre infanterie. Voilà pour ça. Après, il y aura sans doute au fur et à mesure, on va découvrir des occurrences avec des interactions particulières avec les armes Hunter. Mais on y reviendra par la suite. Avant d'aborder la règle des tokens et Eyes of the Ancestors, mesdames et messieurs, on continue sur les armes puisqu'on a parlé des armes Hunter. On a une arme aussi, une toute nouvelle arme, une arme de puissance sans eau dans ce codec. Vous allez en entendre parler du Magna Rail. Le Magna Rail, c'est clairement une arme qui, tout simplement, vous empêche de prendre toutes sortes de sauvegardes invulnérables contre. Donc, je pense que la messe est dite. On ne va pas apologiser sur la puissance de ce que ça représente. Vous avez tous bien conscience de ce que ça représente. Une arme de tir qui vous empêche de prendre des invulnérables. Vous vous doutez que, généralement, on est sur de la grosse PA avec les armes à Magna. Donc, forcément, ça va tendance à faire sauter les PV de votre adversaire. En plus de ça, il y a un petit effet qui se coule sur cette arme. C'est que le fait que les jets de blessures non modifiés de 6 vous permettent de basculer les damage non assignés. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, mon arme fait D3 plus 3 damage. Imaginons que je fais un 1, donc je fais 4 damage. Je tue une figurine dans une unité qui a 3 PV. Dans la logique, mon damage restant est perdu. Là, la règle nous dit que si vous avez fait un 6 à la blessure, ce PV n'est pas perdu et vous le reportez sur une autre figurine. Vous ne poussez pas si anecdotique que ça, le Unmedified Wounder, Roll of Six. Parce qu'en fait, sur des escouades, c'est des armes de tir qui ont un gros dommage. Et puis, généralement, tu te dis, c'est pour les véhicules, tout ça. Mais en fait, ça leur donne la possibilité, sur des unités avec des monopv, du garde impérial, du prouteux ou même de l'arlequin. En fait, déjà, t'ignores les invus, et en fait, derrière, le fait que les dommages continuent dans l'unité, sur des mecs qui sont monopv. Imaginons une troupe de 10 players qui arrive sur toi. Tu mets un coup, et en fait, ça te fait un petit 4, 5, 6 nains. Si c'est le petit Magdareil, et pour le gros Magdareil, tu peux en fait juste wipe l'unité d'arlequin d'un tir. C'est juste dingue. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fort, même sur des Thermi TS, des machins comme ça, ou en fait, des trucs qui ont généralement un nombre de PV. Et quand tu tires dessus à la très grosse arme, tu fais, c'est dommage. T'as besoin de ces très grosses armes, mais bon. Non, je trouve que c'est une règle qui est super intéressante. C'est encore mieux, effectivement, que les Raigento. C'est-à-dire que c'est Raigento, mais encore mieux. Il y a à mettre en perspective, évidemment, avec le fait qu'il faut faire un 6 à la blesse. Et donc, on verra quelles sont les mécaniques que je nous propose, que le Codex Votan nous propose pour réussir ce 6, parce que ce n'est pas anodin. Voilà pour ça. Je propose qu'on aborde les règles Steady Advance. La règle Steady Advance qui nous dit, c'est la même mécanique que la Death Guard, c'est-à-dire que vous ne subissez jamais de malus aux mouvements à l'advance et à la charge. Donc, c'est cool. En gros, vous faites abstraction déjà de ces règles de terrain dangereux que vous avez sur la map. Et éventuellement, les modificateurs aussi que votre adversaire peut vous imposer via des règles, des stratagèmes ou autres. Donc ça, vous en faites l'abstraction. En plus de ça, vous avez le petit effet Kiss Cool qui fait plaisir. Vous ne jetez pas de dés quand vous faites une advance. Vous faites une advance de 3 auto. Et si vous avez le mot-clé Accelerated, vous faites une advance auto de 6. Donc, ça apporte de la mobilité sur un codex qui a tendance à être un petit peu lent. On est sur essentiellement du fantassin, du piéton, du piéton avec des petites jambes. Donc, forcément, ça bouge moins vite. Et donc ça, ça permet un petit peu de contrebalancer, on va dire, ces manques de mobilité qu'on a sur quasiment l'ensemble des datasheets. Et puis, ça apporte vraiment de la stabilité. Le fait de dire que je fais 3 autos, en fait, tu sais que tu fais 8 quand tu as un advance. C'est tout. Ou quand tu es un véhicule, tu as plus 6 advance. C'est un truc qui est super. Parce que d'habitude, tu payes pour avoir ce 6 d'advance auto sur un véhicule ou une moto. Là, tu l'aggraves. Donc, c'est un super effet qu'ils ont ajouté. C'est top. Et pour finir, Void Armor. Donc là, c'est ni plus ni moins qu'une armure Salamanders. Puisque vous avez, même en mieux d'ailleurs, puisque vous avez l'armure du mépris. Donc, vous réduisez de 1 les caractéristiques de pénétration d'armure des armes qui vous ciblent. Et en plus de ça, votre adversaire ne peut pas relancer de jet de blessure ni de jet de damage face à votre Void Armor. Si je ne dis pas de bêtises, je dis que c'était mieux que Salamanders. Parce qu'il me semble que Salamanders, il n'y a pas la ligne sur le damage. Ça ne me parle pas. Je crois que c'est que sur le re-roll de wound. Donc là, on ne peut pas re-roll les blesses. Vous ne pouvez pas re-roll les jets de blesses et vous ne pouvez pas re-roll le jet de damage. Donc voilà, ce qui apporte de la résilience. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est super. Là, on vient de faire très rapidement le tour. Mais on a des grosses caractères de tir. On a des bonus pour la mobilité. Et on a du tanking. Globalement, ça s'annonce plutôt pas mal. Et ce qui me permet d'aborder le gros de la spécificité de ce codex, c'est la règle Eye of the Ancestors. L'œil des anciens pour les noms naguerris à l'anglais. Alors là, il va falloir s'attarder deux minutes quand même sur cette mécanique de jeu. Parce que comme on le disait en début de la review, c'est l'identité du codex qui se retrouve dans cette règle. C'est intéressant d'ailleurs qu'ils aient réussi à la condenser en une seule règle. Et qu'on n'ait pas une multitude de couches de règles qui se superposent et qui sont imbuvables. Là, clairement, on a l'identité du codex à travers une règle. Évidemment, tout le reste. Je ne fais pas abstraction à tout ce que Games Workshop a écrit autour du codex. Mais vraiment, là, je trouve qu'ils ont créé quelque chose d'assez intéressant. Et ça, c'est cool. Donc, je vais te laisser. Mike, je vais te laisser nous la présenter, la règle. Parce que je pense que tu l'as plus pensé que moi. Et tu vas pouvoir déjà nous parler un petit peu de ce que toi, tu as pu observer en termes de combos et d'interactions avec le reste du codex. Oui. Alors, du coup, cette règle, c'est une règle que quasiment ils ont tous sur leur datasheet. Si ce n'est tous. Et en fait, c'est en gros, on va pouvoir donner des tokens de jugement. Donc, un peu cette idée de rancune. C'est-à-dire que quand un ennemi fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on a une rancune envers lui. Donc, en fait, pour donner des tokens, il y a plusieurs, il y a trois façons qui sont données dans cette règle. Dès qu'un ennemi tue une de deux unités, donc, on prend un token de jugement. Si l'unité ennemi fait une action ou une action psychique, un token. Donc, c'est super bien sur les armées qui ont des psychers qui spamment la même interrogation mentale, la même chose sur le bjeu, ou qui vont jouer les bannières et tout ça. C'est les bannières ou les cartes de Tamnarch Moon. Voilà, un petit token. Et en plus, à la fin de chacun des tours de notre adversaire, on va pouvoir choisir une de ces unités sur un objectif et lui donner un token. En plus, c'est vrai qu'il est super simple à mettre en place. Ils mettent des tokens 1, 2, 3, mais il suffit d'un des 6. Et puis, tu tournes sur la bonne face. Et c'est super facile à mettre en place. C'est visible, c'est-à-dire que tu peux facilement mettre ça. Sur l'adversaire, tu prends tes propres dés, ta petite réserve, tu as des vieux dés qui traînent games, des petits rouges, des petits comme tu veux. Et puis, ça, c'est bien. Alors, les tokens, ils servent à quoi ? Les tokens, en fait, certains ont l'en comparé à Ale of Doom. Pourquoi pas ? En fait, ça permet, selon le nombre de tokens, de faire que les 6, 5 ou 4, selon le nombre de tokens, blessent automatiquement la cible. Donc, si l'ennemi a un token, on le blesse automatiquement sur des 6 à la touche. Deux tokens, on le blesse automatiquement sur des 5 à la touche. Et sur des 3, sur 3 tokens, c'est des blesses 4. Attention, la règle, elle est un peu comme le coillon, il faut que ça touche. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas te dire, par exemple, en contrecharge, ah, j'ai 4+, il blesse au taux. Non, c'est 6 à touche. Ça fait ça. Donc, si on fait une contrecharge, on sera toujours, si l'autre a un token sur lui, ça sera toujours un 6 à la touche. Si on est dans un décor, et du coup, si jamais tu cèdes tout des funds en Overwatch, effectivement, tu vas, je sais, ce téléphone ou le deuxième, je ne sais plus le nom, enfin bref, celui qui te permet de Overwatch à 5+, du coup, tu vas faire sur 5+, une blesse auto. Alors, pourquoi est-ce que c'est très forcable ? C'est parce qu'en fait, lorsque vous faites cette touche auto, elle est considérée comme un 6 naturel à la blesse. Comme, c'est pour ça que certains l'ont comparé. Et on revient à ce qu'on disait sur le Magna Rail, le truc, c'est que du coup, ça marche aussi sur le Magna Rail. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, vous arrivez à lui mettre un, deux, trois tokens, vous tirez votre Magna Rail, vous faites un 4+, à la touche, si vous avez mis trois tokens, et bien en fait, c'est déjà saignant en vue. Mais en plus, les PV continuent. Donc en fait, vous arrivez sur une unité d'harlequin qui vous a peut-être claqué une unité, et souvent, c'est ce qu'ils font les harlequins, ils arrivent, ils tuent, ils commencent à avoir un token sur lui, ils sont visibles, hop, on peut essayer de trouver d'autres moyens dans les tokens. Et là, on peut vraiment faire en sorte que ça se passe mal pour notre adversaire grâce à cette règle. Et en fait, cette règle marche aussi bien au close qu'au corps à corps. Les gens qui l'ont, alors il n'y a que les COG, c'est les petits suivants du Tech Marine qui ne peuvent pas avoir cette règle-là. Mais surtout la règle dit, les tokens que vous avez sur vous, vous les gardez où vous ayez. Vous sortez de la table un stratagème, vous gardez vos tokens sur vous. Vous rentrez dans un transport, vous avez encore les tokens. Vous êtes dans un transport, vous tirez sur une unité, par exemple, un harlequin qui arrive et qui dit, hop, je te mets un coup de fuseur, je te détruit ton véhicule, tu as un token dessus, tout le temps. Tu as toujours les tokens, tu ne peux pas les perdre, tu ne peux pas te les enlever. C'est extrêmement fort parce que du coup, il n'y a pas moyen d'éviter. Quand tu commences à faire du dommage au... On ne se dissocie pas de la rancune des nains. Ça, c'est inévitable. C'est écrit dans le livre. Il est là. Du coup, on ne va pas s'en échapper. Et donc, du coup, là, on a décrit trois façons de mettre des tokens. Mais il y en a plein d'autres. Justement, je te propose, pour éviter qu'on ait à revenir au fur et à mesure qu'on présente les entrées, il y a évidemment le KAL qui est un personnage, j'en en parlais tout à l'heure, qui est le capitaine, qui lui a une aptitude qu'il utilise à sa phase de commandement. Il peut cibler une unité visible sur la table et lui met un token. Donc, ça a toutes les phases de commandement. Si vous avez un super KAL, donc il faut payer une amélioration qui coûte 40 points, vous pouvez le faire deux fois. Attention, pas sur la même unité. Voilà, c'est bien. On a juste... À juste titre, on en avait discuté lorsqu'on a préparé cette review. Oui, il faut payer le trait de Seigneur de guerre. Oui, il faut payer le trait de Seigneur de guerre pour avoir la double aptitude. Toi, tu me disais à juste titre qu'attention avec le KAL, c'est bien, le KAL met des tokens, mais c'est à la phase de commandement et souvent, l'adversaire peut quand même se prémunir de cette aptitude. Donc effectivement, en termes de géométrie de jeu, ce n'est pas la manière la plus simple d'aller placer des tokens où on veut parce que pour le coup, votre adversaire peut l'anticiper. entre guillemets. Donc, il y a le KAL qui met des tokens. Et puis, c'est là où selon mon avis, on va voir des choses aux Etats-Unis qui jouent dans tout leur GT, ils jouent sur des table games. Donc, les table games, c'est quand même quatre gros blocs de ruines, deux petits blocs de ruines au milieu. En fait, le KAL, il se met un pied, il voit quasiment, il voit énormément de choses. Donc, en fait, c'est en Europe, on a plus l'habitude de dire sur les tables WTC ou FEC, qu'on a beaucoup plus de décors. Et en fait, l'adversaire peut juste se décider à ton KAL, il est là. Ok, écoute, je vais juste être pas visible de ton KAL. Comme ça, je vais pas prendre les points des juges de KAL additionnels. Donc, le KAL est bien en tant que capitaine parce qu'il a la reroll. Le high KAL lui permet en plus d'avoir d'être un maître de chapitre et d'avoir un KAL à côté. C'est très intéressant. malheureusement, la Grim, c'est... Grim Efficiency, je crois. Il me semble. Grim Efficiency, c'est ça. Ben, c'est facilement comptable. En fait, pour 40 points plus trade senior de guerre, alors la full roll est très bien, mais est-ce que ça vaut le coup ou pas ? On se pose dans la question. le codex, je ne suis pas sûr. Ok. Après, on verra, mais en tout cas, je pense qu'il faut se dire que ça, ce n'est pas si facile que ça d'avoir des jugements de tokens par ce biais-là. Oui. Il y a des moyens beaucoup plus simples d'avoir des... Deuxième levier, c'est du stratagème. Le stratagème avec le mot-clé Searchlight, avec n'importe quelle âme, quand tu génères une touche avec le pack de moto, si tu lui as payé l'équipement Searchlight, du coup, tu génères un token donc ça, c'est là pour le coup, les motos sont quand même très mobiles, elles ont un mouvement scout en plus donc elles vont pouvoir vraiment se projeter sur la table et aller poser des tokens plus facilement là où tu veux les cibles que tu veux, les cibles un peu juteuses que tu veux décalquer. Oui, surtout que c'est un peu leur rôle en fait dans les listes qu'on va vous présenter, d'aller mettre, juste préparer le terrain et d'aller préparer l'annihilation d'une cible. Ils sont là vraiment pour... C'est un peu des passfinders taux, c'est un peu des marqueurs. Ils vont arriver, ils vont dire tiens, là lui, il va prendre un jugement de token dans le nez donc t'en auras au moins un sur l'unité. Ça commence à dire là les six déjà à la blesse, peut-être un deuxième via une autre façon donc on verra quelle autre façon on peut faire. Mais voilà, il y a ça. Tu parlais donc des autres façons. Il y en a une, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le trait de seigneur de guerre dans les façons. Dans les trait de seigneur de guerre, il y en a un, c'est le trait de seigneur de guerre long list qui permet en fait... Bon, il y a des trucs qui sont un petit peu donc on ignore le light cover avec le seigneur de guerre, on ignore lock-out sir, on se dit ouah, un perso sniper, comme toutes les armes de tir vont max 24, 18 pour la plupart des seigneurs, c'est pas ouf. Par contre, chaque fin de phase, quand une unité a été détruit par une unité league de la phase donc au bout de la table détruit quelque chose, ce seigneur de guerre il va pouvoir mettre un jugement de token sur quelqu'un dans sa ligne de vue. C'est extrêmement bien parce qu'en fait, là c'est après la phase de mouvement donc par exemple pendant la phase de tir hop, vous tuez une unité, lui c'est vous qui choisissez où vous le mettez et il se met en visu d'un truc et hop, il lui remet un jugement de token que vous pourrez utiliser par exemple pour la phase de charge et fin de la phase de charge l'unité a été tuée, vous remettez le token autre part et donc du coup comme ça, c'est quand même moi je trouve que c'est ça, c'est une des meilleures façons, j'adore ce trait de seigneur de guerre là, c'est vraiment un truc pour recycler les tokens parce que sinon on peut se retrouver à plus de tokens parce qu'on a mis beaucoup de tokens sur l'unité, on l'a défoncé et les tokens ne sont pas allés à part. Donc moi je trouve que ce trait de seigneur de guerre est vraiment bien pour continuer un petit peu là-dedans. Mais bon globalement on a quand même un peu fait le tour des options de jeu qu'on nous propose pour générer les tokens on a la règle de base The Eye of the Ancestors on a le KAL on a le stratagème avec Church Light et le trait de seigneur de guerre dont tu nous as parlé long list ainsi que là la relique IMA's Shield que vous voyez à l'écran et globalement on a fait le tour il y aura peut-être d'autres choses le codex est tout frais pour nous vous vous en doutez bien donc il y a peut-être des petits détails qui nous ont échappé on y reviendra quand ils nous apparaîtront les amis on est encore dans la lecture un petit peu des règles génériques encore une fois je précise on ne fait pas du listing exhaustif de tout ce que présente le codex on essaie de se concentrer sur ce qui nous paraît important de cibler en termes de jeu pour aiguiller les jeunes joueurs Votan pour parler optimisation très très rapidement si on parle optimisation on parle secondaire forcément c'est indispensable surtout dans cette version de la V9 j'aurais tendance à dire dans le penchant néphiline de la V9 les secondaires sont devenus vraiment un axe de jeu majeur pour les codex on joue des codex aussi par rapport aux secondaires qu'ils proposent là on nous propose 4 secondaires c'est peut-être le c'est peut-être j'irais un des un des points alors c'est pas un point négatif mais c'est peut-être un des points qui est le moins valorisé sur ce codex à mon sens c'est les secondaires parce que clairement il n'y a pas de secondaire on va dire auto-include comme on voit dans beaucoup de factions Nécron Ika Tau Démon il y a vraiment des secondaires qui sautent aux yeux là on n'en a pas très rapidement je vous parle un petit peu de ces 4 secondaires et Mike nous donnera lui son avis sur ces différentes propositions le premier The Ancestors are watching là c'est peut-être celui-ci d'ailleurs qui sera probablement le plus joué mais attention à l'effet qui se coule de fin en gros vous allez mettre des points de victoire par rapport aux unités que vous tuez lorsqu'elles ont un token de jugement donc 2 points de victoire si vous tuez une unité qui a un token de jugement ou plus et vous mettez un point de victoire additionnel si cette unité a 3 tokens de jugement donc là on a parlé des tokens de jugement on a dit à quel point c'était intéressant clairement mais il y a un petit effet qui se coule qu'il ne faut pas négliger c'est qu'à la fin de la bataille vous réduisez votre nombre de points de victoire par rapport au nombre d'unités qui sont encore en vie et qui possèdent un ou plus tokens de jugement il faut le mettre en perspective du fait que vous n'êtes pas toujours maître des tokens puisque n'oubliez pas quand votre adversaire fait une action action psychique quand il vous tue une unité il gagne des tokens de lui-même donc sur ça vous n'avez pas de levier vous donc vous pouvez vous retrouver aussi à la fin de la partie avec un adversaire qui potentiellement va faire en sorte de se générer des tokens peut-être 2, 3, 4 ça paraît juteux 4 mais bon sait-on jamais et du coup ça vous rabaisse vos points de commandement notamment quand vous jouez en premier et que vous n'aurez pas la main mise sur la fin de la partie donc quand même un oeil à viser sur ce secondaire moi ça me paraît être un des meilleurs qu'on nous propose mais il y a quand même un petit levier pour votre adversaire pour vous contrer en fin de partie donc attention à ça ce secondaire est intéressant il est jouable en soi mais en fait ça dépend vraiment de l'adversaire alors je pourrais faire un truc qui est plus global sur tous les tous les secondaires nains mais effectivement c'est un secondaire qui a double tranchant et je pense qu'en fait quasiment tous les secondaires nains sont à double tranchant c'est à dire qu'en fait si on écrase la game ben c'est très bien si on n'écrase pas la game ça peut être compliqué de scorer dedans et ça peut on peut surtout ben voilà on n'est pas comme un écran un machin qui en fait à chaque fois qu'il score ben il score tel point il pourra pas redescendre là on est vraiment sur des trucs où ça peut redescendre et ça peut redescendre fort parce qu'effectivement si on se fait éclater et que l'adversaire ben en fait il a un MSU de plein de petites unités notamment ben par exemple je sais pas moi un eldar ou des choses comme ça qui peuvent avoir plein de petites unités qui sont à la gauche à droite faire des défilimes faire des actions psy un interro un machin un truc ben on se retrouve avec plein de petites unités à la fin et ça peut nous faire moins deux moins trois moins quatre et ça peut être assez facile parce qu'on rappelle quand même qu'on est sur une armée qui a pas de volant on a assez peu de figurines qui vont très vite à part les motos et les véhicules peuvent aller vite mais sinon le reste va pas très vite donc se dire que si on n'est pas déjà T3 au milieu de la table voire plus loin que le milieu de la table ça va peut-être avoir du mal à aller chercher ce qui est au fond de la table adverse et donc l'autre peut se dire j'ai trois unités qui ont un token dessus je vais les faire survivre et en fait t'as moins trois points c'est-à-dire que même si t'avais pété complètement l'armée que t'étais à 15 tu vas redescendre à 12 voilà c'est-à-dire que c'est quand même et puis voilà et si ça se passe mal ça se passe très mal Yes donc le Ancestors are watching c'est dans pas de pitié pas de répit ensuite un deuxième secondaire dans la partie purge de enemies vous allez identifier cinq unités dans la liste de votre adversaire dont le seigneur de guerre vous mettrez un point si vous détruisez l'unité vous mettez un point additionnel si l'unité valait 150 points ou plus en termes de valeur et vous mettez un point supplémentaire si vous l'avez détruit avec une attaque de mêlée voilà attention à la fin de la bataille vous réduisez le nombre de points de victoire que vous avez gagné par un pour chaque unité identifiée qui n'a pas été détruit c'est celui que tu ne prendras jamais parce qu'on a déjà dit qu'en fait les nains leur point fort ce n'est pas forcément le close donc en fait il faudrait que tu détruises les trois pour en faire 15 points c'est-à-dire le max il faut que tu dédures cinq unités qu'elles fassent tous 150 points ce qui n'est pas dit forcément tu vois tu joues face à un Nika le mec il n'a déjà que cinq unités enfin si tu prends une liste comme la mienne où généralement il y a cinq unités il y en a peut-être moins le problème c'est que s'il y en a moins par exemple sur un Nika qui veut jouer deux gros il peut jouer moins en fait tu es un peu emmerdé parce que du coup tu t'en retires trois points ensuite quand l'unité split ce qui est par exemple le cas pour trois armigures il faut tuer les trois armigures pour avoir le point il faut les péter les trois avec de la mêlée et l'attaque ce n'est pas des berserk qui font faire le truc en fait celui-là il est carrément enfin il est nul c'est-à-dire qu'en fait honnêtement je peux dire que tu vas tuer toutes les cinq unités adverses avec des unités de clause il y a les berserk les armures c'est chaud tu n'arriveras pas donc celui-là est vraiment mauvais et puis voilà comme il est capé à 15 max et que c'est très facile d'être en dessous c'est super il est beaucoup trop chaud beaucoup beaucoup trop chaud ensuite dans la les opérations de l'ombre vous avez prospect of wheels donc là c'est le secondaire qu'on retrouve dans beaucoup beaucoup de factions qui consiste à faire des actions sur des objectifs là la particularité c'est que vous devez faire une action sur un objectif qui n'est pas dans votre zone de déploiement vous pouvez le faire dans la zone de déploiement adverse donc voilà quand vous le faites quand vous faites l'action l'objectif est prospect et évidemment vous ne pouvez pas le refaire sur un objectif qui est déjà prospect donc voilà et à chaque fois que vous le faites vous validez cette action à la fin de votre tour donc ça c'est important de le spotter et vous mettez 3 points de victoire attention particularité de ce secondaire là c'est que vous ne pouvez pas le faire s'il y a une unité adverse sur l'objectif ce qui n'est pas le cas de certains secondaires je pense notamment en écran à partir du moment où vous avez le contrôle de l'objectif vous pouvez le faire là il faut que vous ayez le contrôle mais surtout il n'y ait pas d'unité adverse hormis aircraft sur l'objectif donc ça met quand même un petit levier d'opposition à votre adversaire et il y a un petit effet qui se coule à la fin qui nous dit que lorsque vous réussissez l'action et bien vous pouvez scanner l'objectif vous jetez un dé et sur un 6 plus l'objectif a été scanné par votre armée et si vous tenez un objectif scanné à la fin de la partie vous mettez 3 points de victoire supplémentaires les unités qui ont le mot clé scanner elles ont un petit plus 1 pour faire cette action donc elles vont scanner sur du 5 plus donc on peut statistiquement se dire que sur 3 objectifs vous arriverez bien à scanner 1 et donc si vous le tenez à la fin de la partie vous pourrez potentiellement mettre 3 points en plus donc voilà c'est un objectif qui n'est pas à mettre de côté puisqu'il est quand même réalisable et vous permet de mettre stablement 9 points de victoire on va dire stablement le problème encore est là c'est ce que tu disais c'est qu'il faut qu'il n'y ait personne sur l'objectif et en vrai comme la V9 c'est quand même mettre les fesses sur un objectif et d'y rester en fait souvent votre adversaire viendra contester c'est-à-dire que même un objectif que vous contrôlez je pense qu'il est mal écrit honnêtement ils auraient dû faire un peu comme les bannières dire tu peux tenter le truc par contre il est réussi à la fin de la phase s'il n'y a personne sur l'objectif enfin la fin du tour par exemple ça pourrait être vachement plus intéressant que le modding là il est compliqué à mettre en place le petit effet qui se coule du scanner c'est très sympa mais encore une fois c'est pas cumulatif c'est-à-dire que si on a plusieurs reach deposit c'est quand même que 3 points donc en fait sur des scénarios par exemple à 5 objots il y en a beaucoup en fait ça ne fait que 4 objots sur lesquels tu peux scanner dont celui chez l'adversaire c'est-à-dire que c'est max si tu ne fais pas de reach deposit tu vas faire 12 points max et ça veut dire que tu as réussi à aller faire l'action sur tous les objots en fin de ta phase de mouvement et qu'il n'y ait personne sur l'objot enfin je veux dire c'est chaud c'est pas le T1 c'est irréalisable enfin il est très chaud et surtout il est en chat d'opération donc tu le mets en comparaison avec Bannière qui du coup est vachement mieux tu le mets en comparaison ou même le Narmund enfin le Néphilim pardon pour vivre avec son temps mais avec le Néphilim le Néphilim est mieux que ça aussi parce que tu le fais indépendamment de ton adversaire tu le mets dans un coin surtout qu'on a des motos super OP qui peuvent faire Néphilim voilà donc l'ange il est correct peut être fait si jamais voilà mais encore une fois si tu défonces ton adversaire tout va bien tu te râtes tes points si ton adversaire prend le dessus c'est chaud c'est compliqué d'aller c'est très chaud ce qui me permet de basculer sur le dernier objectif secondaire qui est dans Battlefield Supremacy alors celui-ci j'aime pas du tout la mécanique de mettre des points à la fin de la bataille sur du contrôle de zone parce que typiquement tu l'as très bien dit en gros tu défonces ton adversaire tu mets des points alors là pour le coup même celui-ci j'aurais tendance à dire que si tu défonces ton adversaire tu mets tes points mais si c'est du kiff-kiff c'est pas que si tu le défonces pas mais si vous vous tenez tu mets pas tes points parce que en gros c'est une habilité de pré-bataille que votre adversaire va avoir il va mettre 3 objectifs marqueurs donc au rez-de-chaussée il peut pas mettre ça dans les étages etc à plus de 6 pouces des zones de déploiement et à plus de 9 pouces les uns des autres ils ne peuvent pas être déplacés dans des terrains bon ça limite quand même la position des objectifs alors il y a un monde où ça va être compliqué quand même parce que je pense aux tables WTC on voit bien qu'il y a des objectifs qui sont sur les terrains tellement les tables sont chargées donc voilà mais en gros votre adversaire va poser 3 objectifs sur la table avec des restrictions de géométrie pour les placer et à la fin de la bataille vous mettez 5 points de victoire par objectif que vous tenez c'est comme ce qu'on dit depuis le début c'est encore une fois un objectif qui si tu te fais défoncer bah en fait t'as perdu et tu vas faire 0 points tu défonces ton adversaire tu fais 15 points lui en mode couteau il est assez violent et en plus j'ai envie de te dire au niveau restriction voilà c'est encore ça me fait penser aux vieux objectifs où les premiers par exemple objectifs Nécron avant qu'il soit refait c'était l'adversaire qui choisissait pour s'enmerder tu vois là c'est pas il va mettre tous les objou à 6 pas de sa zone il va même peut-être même les mettre très proches les uns des autres et tu vas tu joues face à un Systa qui décide que son sanctuaire il est à un endroit et bien en fait il va te faire un triangle autour de ce sanctuaire avec ses 3 objou et bien viens les chercher encore une fois très difficile à jouer tu sais que le match tu vas le défoncer tu sais qu'en fait le mec qui est en face va finir tu vas le table rasé que le knight soit très très que ce soit Renegade Knight ou Apparel Knight soit très bien sur Votan parce qu'avec ce qu'on a vu sur le fait de mettre il n'y a que 11 figs entre 10 11 figs voire 13 si il joue que des petits en RK du coup mettre des tokens de jugement c'est bien sur un IK et il va prendre très chat parce que la blesse auto il n'aime pas trop la statue de blesse auto sur de la play à moins 1 il ne va pas aimer et là clairement oui tu sais que tu devrais quand même faire très mal à l'IK tu vas le table rasé peut-être voilà je pense que tu peux table rasé l'IK ça va être ça va être compliqué enfin l'IK ne pourra pas t'empêcher de faire ce truc là parce qu'à la fin ou alors ça se passe très mal la game pour toi mais je pense quand le nain défonce l'IK ça c'est autre chose mais je pense que du coup ce que ça veut dire c'est que sur le codex si vous voulez build vous pouvez build autour de The Ancestors Are Watching peut-être vous laisser la possibilité de faire Prospect of Wealth pour les autres ça sert à rien de build autour mais par contre il faut se laisser du coup la possibilité de faire des secondaires génériques oui clairement il faut absolument et on verra dans nos trois listes toujours la même truc et on verra dans les listes qu'on va proposer il y a toujours se laisser la possibilité parce que sinon en fait vous allez faire des déconvenus les amis on va pas tarder à vous présenter les listes mais avant ça il faut qu'on parle des ligues et de leur fonctionnement alors pour faire simple et pour faire basique ça se compare à des chapitres Space Marines ou à des dynasties Necron vous allez choisir votre ligue quand vous choisissez votre ligue Votan il faut évidemment que tout votre détachement appartienne à la même ligue on parle de règles génériques donc on va pas s'attarder là dessus toute votre armée aussi d'ailleurs fasse partie de la même ligue dans une ligue vous gagnez ce qu'on appelle le ligue custom donc deux bonus deux bonus pour vos ligues et en plus vous gagnez un non-cestral judgment qui est un bonus avec l'interaction de vos tokens de jugement donc en gros vous allez avoir trois bonus basiques en accédant à votre ligue que vous allez pouvoir rajouter à vos datasheets en plus de ça ça vous donne l'accès à un trait de seigneur de guerre à une relique et à un stratagème c'est la même chose pour toutes les ligues après il y a une partie ligue fait maison ligue entre guillemets custom vous allez pouvoir choisir entre les traits on ne s'attardera pas sur cette partie parce qu'on a estimé que c'était pas hyper intéressant dans le codex on sent que c'est pas quelque chose qui a été poussé de la part de Games Workshop dans cette partie là donc on ne s'y intéressera pas on va s'intéresser aux ligues et surtout on va s'attarder sur les ligues qu'on estime bien et on va vous dire pourquoi et d'ailleurs ça commence par la transhyperiane et je vais te laisser la parole la transhyperiane elle est très intéressante parce qu'en fait les bonus sont très sympas on est sur un bonus un peu façon je ne me souviens plus de ce qu'il y en a en 6 stats par exemple dès qu'on perd quelqu'un dès qu'on est au-dessous de sa starting strength on a plus un à la touche donc sur des unités de 10-1 avec des armes lourdes par exemple en fait armes lourdes armes hunter spéciales mais ça permet de toucher à 2 assez facilement et pareil les unmodified boon roll of 6 ça fait plus 1 pa1 et mine 2 quand ça commence à mitrailler à leur bolt spécial et qu'il y a des jugements de tokens qui font que ça fait des unmodified roll ça commence à être non plus la force 4 pa-1 mais la force 4 pa-2 ou par exemple sur les armes marina rail passée à pa-5 on se dit pa-5 c'est pas utile mais quand on voit apparaître des listes qui vont en revenir avec les mains russes en 2 plus armes of contempt la pa-5 mine 2 c'est pas déconnant face à certains types de listes et l'ancestral jugement du coup de la transe hyperienne c'est le fait d'avoir un re-roll de wound de 1 dès que l'adversaire a un jugement token bon bœuf très sympa re-roll de wound de 1 ils n'y ont pas accès sauf pour les hardwards grâce aux nr champions mais les modèles de base les hardwards de base ne l'ont pas et ça permet aussi de le donner par exemple au véhicule c'est-à-dire qu'un véhicule va avoir une re-roll de 1 à la blesse lorsqu'elle va tirer je trouve que c'est un bœuf qui est très sympa et ce qui fait aussi la force de la transe hyperienne alliance c'est qu'elle a accès à un trait de serre de guerre qui permet de redéployer jusqu'à 3 unités et les mettre en réserve et ça c'est fort dans tous les codecs c'est fort que ce soit Shadowsun en taux qu'il le donne que ce soit comment s'appelle le stratagème le fantasme le fantasme chez l'eldar tous les traits de redéploiement sont très forts celui-là c'est un 3 unités qu'on peut mettre en réserve parmi les deux c'est très fort moi j'aime beaucoup cette cette ligue-là Greater Arthurian League les amis je sais que c'est une ligue qui te plaît Mike ouais en fait déjà rien que de base le fait donc ces deux bonus de base ça va être tous les modèles comptent pour deux alors là on voit tout de suite arriver comme les phalanges nécron qui sont là tous les guerriers comptent pour deux sur les oblios on sait que c'est relativement chiant à tomber et voilà on est vraiment sur du en plus c'est quasiment un profil guerrier nécron en Ducat C'est B4 un PV on est sur il n'y a pas effectivement le recop le protocole mais il y a la void armor c'est à dire l'armor of content et nos re-rolls bless et on a moyen de faire relever avec les médics ça c'est la chose et et la fortress qui est la seule modèle avec plus d'IPV c'est le seul il compte pour 5 c'est pas ouf mais ça vaut le coup le Land Rider compte pour 5 figs il y a une re-roll de touche ou bless par unité c'est cool et il y a l'ancestral jugement je trouve que c'est ce qui est plus fort même en Great Torturian League c'est qu'en fait dès que l'unité adverse a un jugement token on considère qu'il y en a un de plus c'est à dire que si elle a un jugement token sur deux on considère qu'il y en a deux donc minimum ça va toujours être des blesses auto à 5 plus en Great Torturian et si on arrive à mettre deux tokens dessus il est considéré comme ayant trois tokens du coup c'est super facilement d'avoir le blesses auto à 4 plus donc j'aime beaucoup cette ligue là pour ça qui permet d'avoir ça et en plus il y a un petit train de sirene de guerre pour avoir le refund le fait de se faire rembourser des CP sur 5 plus c'est très intéressant aussi dans le Nephilim qui voit la consommation le stratagem est cool aussi même si je sais que t'es pas un grand fan de la Grim Efficiency mais quand tu claques une Grim Efficiency avec ton KAL l'unité choisie prend un token supplémentaire ce qui veut dire qu'en gros elle est comptée comme 3 en fait quand tu quand tu utilises ton Grim Efficiency tu mets 3 tokens l'unité adverse est considérée quand il y a 3 tokens Huitard il fait tiens double token là-bas et tiens je vais payer un CP toi tu vas prendre 2 tokens le mec il a 3 tokens sur le nez il sait que c'est une cible il va se faire allumer par tout ce qui passe donc ouais ça peut être très bien ça peut être très très bien et la relique c'est une invue et puis un truc pour réduire les damage on fait un pass dessus on continue hop on survole on arrive sur Urani Suter Suter Regulate qu'est-ce que tu en penses de celle-ci si je devais faire une tier list vas-y on voit ça serait le dernier ça serait le dernier ça serait ah ouais de loin parce qu'en fait plus un plus un endu ouais ouais c'est correct alors on pourrait jouer un spam de land raider du coup 3 tanks en du 9 ouais là ça cause un petit peu mais encore une fois bon le plus un endu on verra ce que d'autres lits proposent c'est pas ouf le trait de seigneur de guerre et enfin l'ancestrat de jugement si l'unique en face est considéré comme il y a 0 bah en fait c'est vrai qu'il y a 1 ok mais comme ton but c'est de mettre des tokens comme ton but c'est d'en mettre 3 ouais c'est ça ouais c'est simple c'est vrai alors du coup ça veut dire que tu peux essayer de jouer sans les ancestral tokens plus plus donc t'es pas obligé d'essayer de monter ta liste autour de ça il y en aura toujours au moins un pourquoi pas mais j'ai envie de te dire c'est pas ouf je passe à la suivante Ymir moi c'est ma petite favorite c'était Ymir j'aime bien Ymir pour évidemment le plus 4 de portée sur les armes de tir on verra qu'il y a quand même une majorité d'armes la portée est peut-être un petit défaut de ce codex ce qui est en somme pas plus mal parce qu'en vérité si en plus les nains ils tiraient à 30 pouces avec leurs armes de base et qu'ils vous envoyaient des pruneaux qui traversent la table avec des armes qui tirent à 48 pouces ça commençait à devenir très compliqué de jouer contre là on a quand même un garde-fou de la part de Game Store Shop qui consiste à réduire un petit peu la portée des armes voilà et donc le plus 4 en portée est bien moi ça me plaît bien pas négligeable et surtout vous avez une règle qui vous dit que les unités qui ont une sauvegarde caractéristique de 2 plus gagnent une 4 plus invulnérable et tout le reste de l'armée gagne une 5 tous les autres figurines gagnent une 5 plus invulnérable alors la 2 plus on la met évidemment en perspective avec la Fortress qui est peut-être la meilleure unité en tout cas une des top 3 meilleures unités du Codex donc le fait que cette figurine qui a une enduite une 16 PV une sauvegarde à 2 réduit la pénétration d'armure d'un et en plus une invulnérable à 4 ça rend la figurine ultra tanking et qu'en plus tout le reste de votre armée gagne une 5 plus invulnérable c'est aussi intéressant notamment sur des armures qui ont une sauvegarde à 4 plus qui vont ignorer la PA-1 et la PA-2 ça va les faire tomber sur la 5 donc sur la 5 plus invulnérable donc c'est intéressant on note aussi l'intérêt avec j'en reparlerai je m'avance un peu parce que moi j'ai fait une liste Ymir mais c'est vrai que les berserks qui ont un fill no pain à 5 l'invu à 5 le fill no pain à 5 c'est généralement c'est bon combo moi j'aime beaucoup ayant joué des aberrants pendant longtemps j'ai mon petit coeur d'aberrant qui trépigne quand j'entends ça le token enfin l'ancentral jugement nous dit qu'à chaque fois que vous faites une attaque de tir à mi-portée sur une cible qui a un token de jugement vous gagnez 1 à la pénétration d'armure bon ça c'est pas non plus insane insane le trait de seigneur de guerre permet d'augmenter de 1 la caractéristique de damage de toutes les armes du Warlord alors là c'est intéressant parce que c'est toutes les armes en sortant les reliques ça marche pas sur les reliques mais bon c'est toutes ces armes tir, corps à corps etc donc c'est plutôt pas mal le stratagème pour un PC vous permet en fait de mettre une blessure mortelle par toutes les unités que vous allez toucher avec une figurine qui est équipée d'une arme à faisceau on en a pas parlé des armes à faisceau c'est aussi une nouveauté de ce codex bien qu'on avait dans d'autres codex notamment via la phase de psy des aptitudes pour envoyer des damages via faisceau donc le faisceau c'est simple c'est la figurine qui a une arme à faisceau cible une unité et toutes les unités qui sont en dessous de ce faisceau donc si par exemple vous traversez deux unités avant d'atteindre votre cible et bien elles vont être être touchées aussi par cette arme là le stratagème vous permet de si vous générez une touche en plus mettre une blessure mortelle à chaque unité que vous touchez alors on peut s'arrêter sur les armes à faisceau mais du coup l'interaction aussi avec ce stratagème alors pour les armes à faisceau effectivement donc tu l'as dit c'est bien expliqué dedans c'est à dire qu'en fait vous prenez le plus court point entre votre figurine et la figurine adverse et vous prenez toutes les figurines éligibles le mot est important qui sont sur cette ligne les unités éligibles c'est à dire les unités que vous voyez il faut qu'elles soient éligibles au tiers et attention il faut pas que ce soit une unité qui soit couverte par une règle type attention messière vous ne pouvez pas sniper des persos grâce à cette règle mais voilà mais les armes à beam sont une très belle chose et il y a un autre stratagème qui est encore plus fort on peut en parler tout de suite on en parlera avec les listes parce que justement il y a quand même les listes tournent pas mal autour de ça il y a un impact monstrueux en termes de damage il y a un combo pour plus simple à mettre on en reparlera après je fais l'impasse sur la relique pour les armes à beam on en reparlera un petit peu après quand on abordera les listes ensuite vous avez t'en as parlé tout à l'heure la ligue chronus qui va être la ligue de corps à corps chronus là c'est si on veut faire du close clairement en charge chargé plus une attaque plus en force déjà ça voilà on sait pourquoi on est fait on n'est pas là pour tirer on n'est pas là pour y aller avec ma hache l'immy rentre dedans l'ancestral jugement est intéressant mais par contre il ne proc que si on a deux tokens sur l'adversaire et on aurait plus un à la paire très très intéressant quand on sait que les berserks quand ils commencent à faire tournoi avec leur hache ça commence à être ils ont trois attaques de base ils font fouader avec leur arme s'il y a quatre attaques ça fait huit attaques par berserk si le mec il a deux tokens sur lui ça fait huit attaques par berserk qui vont toucher à trois à qui on peut mettre un full reroll assez facilement de toute façon il y a un stratagème natif on va mettre full reroll sur le berserk force 7 en charge et à moins 4 un dommage ça fait un bon nombre d'attaques l'unité de 5 c'est minimum 5 x 8 40 40 attaques qui fout le reroll et s'il y a deux tokens tous les 5 blesses auto on est un peu dans du on est un petit peu dans le damage depuis d'une unité de repentia pas de repentia de zephirim même si ils ont certainement pas la mobilité des zephirim mais voilà on est sur un truc qui peut faire vraiment mal après le problème c'est qu'encore l'armée elle est centrée quand même vachement fort sur le tir parce que le fait de ne bouger que de 5 et pas avoir d'autres moyens de fiabiliser les charges c'est dommage donc en fait on peut avoir des trucs intéressants par contre ils ont un très beau trait de saignan de guerre et une très belle relique le trait de saignan de guerre c'est un mec qui est un dualiste fout le reroll des touches tout le temps et plus un attaque et plus un wound sur les monstres ou les caractères très intéressant pour avoir un petit perso dualiste par exemple sur un Einir champion qui commence à les venir taper avec sa grosse masse son gros barteau à concussion pourquoi pas et puis il y a la relique du juste qui est très intéressante on a la hache du cal ou celle du ou la dark star axe du Einir champion en fait on a une arme plus en force P1-4 d'h2 qui ignore les invues très intéressant après voilà c'est dommage la dark star axe du Einir champion elle ignore les règles qui permet d'ignorer les pertes de PV donc ce qui peut être très intéressant dans la méta actuellement on a pas le retour du necron avec ses sectanes mais par contre on a le buveur de sang qui est venu dans la danse et buveur de sang qui peut perdre que 8 PV par tour sachant qu'il a 20 PV avoir un petit Einir champion dans le coin avec une dark star axe qui est par exemple en chronus qui peut avoir justement le full roll touch le plus 1 à une attaque plus un wound roll c'est à dire que le Einir champion qui charge un buveur de sang avec son marteau à concussion et bien en fait il fait 6 attaques en charge full roll touch plus 1 à la blesse donc ça va être blessé à 2 et en plus pardon avec sa dark star axe il va avoir plus 1 à la blesse donc il tape force 6 force 7 donc il va blesser à 4 et il peut vraiment le défoncer mais voilà et je disais il y a une autre combo possible sur un Einir champion dans celui là c'est lui prendre le trait de seigneur de guerre qui est très intéressant aussi s'il n'a pas la dark star axe l'autre possibilité c'est lui mettre le warrior lord c'est le deuxième trait de seigneur de guerre qui te permet le warrior lord de re-roll de wound au close et en plus de pouvoir ignorer les règles qui empêchent de perdre les PV donc notamment les règles du buveur de sang ou du guerrier necron enfin du getan necron pas plus de temps par phase mais aussi les filles de pain et donc du coup là tu peux garder ton marteau à concussion qui est dommage des 3 plus 3 et comment ça arrive avec 5 attaques dommage des 3 plus 3 et puis le mec s'il rate des saves des invues ou des trucs comme ça tu lui mets les PV directement dans le groin donc c'est très intéressant mais effectivement c'est en chronus le problème c'est on est encore là donc si je devais faire reprendre les ligues je mettrai en top 1 à égalité je ne sais pas qui est la plus forte Ymir ou Turian l'une des deux il y en a une qui est voilà je ne sais pas encore c'est en jouant qu'on verra en 3ème position du coup je mettrai la Transipériane et ensuite chronus et la dernière forcément ce serait futur sur ceux qui se donnent de l'enduit mais qui n'ont pas si bien que ça voilà pour les ligues en tout cas ce que je pense on a bien on a bien étayé le truc après comme on vous l'a dit la partie ligue custom on ne s'attarde pas dessus parce qu'elle n'est pas hyper intéressante je m'arrête 2 minutes sur le Botanic Council donc règle qu'on a l'habitude aussi de voir dans tous les codecs vous allez pouvoir buffer des personnages moyennant un coup en point vous avez 3 caractères 3 QG non il y en a 4 QG je dis des bêtises mais vous avez parmi les QG du codex du coup vous en avez 3 que vous allez pouvoir buffer vous allez pouvoir transformer votre cal en Ocal pour plus 40 points ça vous donne accès à une habilité supplémentaire et ensuite vous allez pouvoir faire la même chose sur votre Grimir pour plus 25 points habilité supplémentaire et potentiellement accès à un stratagème voilà et pareil pour le Brokir Ironmanster donc le Grimir c'est le Psyker et le Brokir c'est le Tech Marine je vous fais les comparatifs sur les on va dire sur les entrées classiques codex pour que vous ayez le référencement le Capitaine le Psyker et le Tech Marine c'est un petit peu à ça qu'on s'attend voilà en gros le Ocal il va permettre si le Ocal détruit une unité ennemie et qu'elle avait un token il va pouvoir prendre ce token et le mettre sur une autre unité si il gagne si vous lui payez son trait de seigneur de guerre il va pouvoir faire son aptitude pour mettre des tokens une seconde fois mais pas sur la même unité je l'avais déjà précisé tout à l'heure le Lord Grimir lui lorsque vous lui payez son habilité il gagne l'Ancestral Judgment donc il va pouvoir caster les sorts à plus 1 si à 18 pouces de lui il y a une unité avec un token Judgment et son trait de seigneur de guerre va lui donner 6 pouces de portée supplémentaire sur les pouvoirs psychiques de la discipline Scanrout donc c'est la discipline Botan ça ne marche pas sur le châtiment dédain merci sur la discipline du dédain donc ça ne marche pas sur le châtiment et enfin le dernier comment ? dédain c'est la discipline dédain ah pardon j'ai compris dédain oui c'est la discipline dédain moi je l'appellerais la discipline dédain pour la peine parce qu'en plus je trouve ça un peu stylé voilà et après le Brokir Forge Master donc lui il va gagner une une aptitude de jugement ancestral qui va lui permettre alors lorsqu'il fait une attaque un jet de blessure non modifié de 6 sur une unité qui a un token ou plus inflige un nombre de blessures mortelles égale au nombre de tokens qu'il a sur lui en plus des damages de l'arme donc voilà ça c'est ça fait ça ça fait plaisir il a un trait de seigneur de guerre qui lui permet de re-heal donc de redonner 3 PV net à une figurine au lieu d'un D3 et potentiellement 4 PV net s'il a des cogs avec lui là on verra tout à l'heure dans la data sheet quand on parlera du Brokir mais en gros il peut redonner 4 PV par phase à un véhicule et une fois par round de bataille en gros si une sauvegarde d'un véhicule ami à 6 pouces est ratée et bien il réduit la caractéristique de damage de 0 donc c'est une fois par round de bataille c'est plutôt stylé et voilà pour ça alors là j'applaudis le Games nous a encore fait une règle bien broken quand même ils nous mettent un mec qui est là qui peut dire je vais te réparer de 4 PV tu as raté une save allez c'est de damage j'étais à 0 tous les tours sachant que dans l'armée t'as des véhicules en du 8 qui peut mettre une 1 vue à 4 ou de l'en du 9 enfin je veux dire la forte lui c'est le meilleur ami de la fortresse je veux dire ils vont jamais loin de l'un et en plus de ça il a la petite règle en plus de l'ancestrale du monde il a la petite règle qui dit qu'à chaque tour si une figurine à 6 palus utilise un comment ça s'appelle un stratagème de la catégorie comment ça s'appelle oui wargear stratagème tu réduis de 1 et en fait là dedans tu as accès à la colère de mars qui est un wargar stratagème donc en fait lui tous les tours il te permet à une unité à 6 palus d'avoir une colère de mars gratuite une colère de mars dans une armée qui a accès à des blesses auto qui sont considérées comme des 6 à la blesse quand je disais que le mec qui a 3 tokens sur lui il a une cible sur la tête la moindre unité de nain qui voit et qui a porté l'unité qui a 3 tokens tu payes ce cp ou tu ne le payes pas pour tomber à 0 bah en fait tu lui mets les 6 bm parce que dès que tu fais suffisamment de tir tu vas aller faire les bm en fait je veux dire le broker forge master il est complètement pété des 3 personnages je veux dire il est complètement énorme quoi même son installement il est cool c'est à dire qu'en fait lui il est équipé d'un fusil à gravitons fusil à gravitons tu te dis bon 3 tirs force 5 P1-3 très correct dommage 2 ça devient dommage 3 sur les unités qui ont plus une série de 3 ou mieux mais du coup en fait même lui sur les 4 plus dès que le mec il a 3 jument tokens il fait automatiquement 3 bm 3 bm 3 bm je veux dire tu le mets dans une genre la greater thurian league dans lequel tu as accès à une re-roll de touche tu fais 3 tirs il y a si tu fais par exemple 1 4 6 et que le mec a 3 tokens tu sais déjà que tu vas lui mettre entre 2 et 6 bm tu relances 1 tu refais 1 5 tu fais 4 5 6 tu mets entre 6 et 9 bm à une cible comme ça ça c'est fort c'est fort c'est à dire le mec il coûte 80 points 25 points ça le trait de Seigneur Guerre qui est complètement débile l'habilité qui est complètement OP lui s'il doit y avoir un nerf d'Ena il va y passer clairement c'est ce que j'allais dire est-ce que tu as déjà entendu parler de la jurisprudence Iron Hands on a le codex on va le lire on va le partager on fait des listes etc mais il faut savoir qu'il y aura une fac dans le mois qui suit et qu'il va y avoir quand même un petit réajustement de certaines choses on va finir maintenant sur la lecture du codex il y a les traits de Seigneur de Guerre tu as parlé tout à l'heure de A Long List qui est très bien vous en avez un autre qui vous permet un Rite of War non c'est pas un Rite of War d'ailleurs c'est plutôt comme d'ailleurs le trait de Seigneur Salamander vous donnez objectif sécure en votre phase de commandement à une unité à 6 pouces de vous voilà je ne m'attarde pas sur les traits de Seigneur de Guerre la discipline psy elle est intéressante parce que vous avez un sort qui va vous permettre de rip-up des points de commandement donc voilà vas-y et attention il n'est pas capé oui c'est à dire qu'en fait vous pouvez prendre il y a une relique sur le Grimir qui vous permet de faire une action et un spell vous avez l'or avec votre Grimir qui a ce petit c'est quoi c'est le cèpre qui murmure c'est le Murmuring Stive ouais Murmuring Stive et en fait il vous permet de faire une action et de lancer un spell c'est à dire qu'en fait vous pouvez jouer avec l'interro psy genre vous jouez contre Ika qui a aucun moyen de vous deny vous arrivez au milieu avec lui vous mettez à 24 pas vous dites tiens ah je lance les dés ah je fais 8 enfin je fais du coup 8 c'est pas assez mais je fais 9 sur un petit Ika qui est personnage bah je gagne un CP je lance mon spell à 5 je peux gagner 2 CP donc il peut gagner 3 CP par tour clairement et c'est extrêmement fort ce petit truc d'ailleurs il est plus facile à lancer qu'en Eldar il est à 6 en Eldar ouais le Fortify qui va vous permettre de mettre un plus 1 à une endurance d'une unité et un Feel No Pain à 6 comme vous perdez un point de vie il y a Ancestral Wars qui est un feu sorcier Grudge Payer qui est aussi un feu sorcier Null Vortex qui Charge Warp 8 va vous permettre de choisir une unité à 12 pouces du Psyker et de lui annuler sa sauvegarde invulnérable Crushing Contempt dernier sort qui passe sur Charge Warp 6 vous choisissez une unité ennemie à 18 pouces vous jetez 3 D6 si le résultat est plus grand ou égal à la caractéristé des commandements de l'unité ennemie jusqu'à la prochaine phase psychique cette unité ne peut pas faire d'action et elle a moins 1 à son j'ai 2 touches moins 1 à la touche voilà qu'est-ce que t'en penses de cette de cette discipline bah écoute comme je disais Interface Echo c'est très fort pas obligatoire de toute façon comme je disais en fait il y a comme en fait les nains n'ont pas accès à des bons secondaires en fait il va falloir s'ouvrir d'autres secondaires les secondaires psy sont généralement très bien et très simple à mettre en place que ce soit au milieu c'est surtout les titis qui utilisaient le rituel en un on peut essayer de jouer un truc qui roule au milieu et puis il y a l'autre qui va aller faire son truc derrière le rouleau compresseur ou l'interopsie et l'interopsie qui va bien avec Interface Echo parce que ça marche bien donc on a des sorts qui sont bons moi personnellement mes préférés ça reste Interface Echo mais ça reste Crochi Contem parce qu'en fait on se retrouve face à des gens qui peuvent en fait avoir un plan de jeu qui est totalement à l'eau ouais donc ouais je disais Null Vortex en fait il n'y a peu de façons de le fiabiliser le charge Warpuit c'est chaud vraiment la seule façon de fiabiliser c'est de passer en comment ça s'appelle en Lord Grimnir donc l'upgrade du Grimnir pour avoir le plus 1 si quelqu'un a un toquel à 18 pas donc c'est ok ça peut être pris s'il est Lord effectivement donc moi je mettrais en 1 Interface Echo en 2 Crunching Contempt au niveau de leur force Null Vortex arrive en 3 après Fortify peut être joué si on joue vraiment autour de ça donc voilà on peut utiliser ça sur un Lick en Relic Caractère donc on peut faire passer des nains à plus 1 en dû ça peut être intéressant Ancestral Ruff c'est cool mais c'est pas ouf les Stratagèmes les amis on va pas aborder c'est pareil comme les Reliques on va pas s'attarder sur cette partie là il y a 4 pages de Stratagèmes on va surtout parler des Stratagèmes qui nous semblent utiles et pour ça je vous propose qu'on aborde la seconde partie de cette review c'est la présentation de liste je précise avant qu'on attaque la présentation de liste qu'on est sur du théorie crafting et qu'on est sur un codex avant sa fac il y a donc forcément des choses qui vont changer qui vont évoluer maintenant je pense que le classement que nous a proposé Mike sur la puissance des ligues ça ça risque d'être assez immuable en vérité sur les ligues qui sont vraiment fortes donc ça je pense qu'il n'y a pas que ce soit fac en fac ça sera toujours une valeur sûre je pense et donc on va s'attarder maintenant sur les choix d'entrée et comment elles ont été choisis on va vous présenter trois listes deux qui ont été faites par Mike et une qui a été faite par moi-même celle de Mike sur Greta Thurian et Trans Hyperian et la mienne sur la ligue Ymir on va commencer par ta première liste Mike si tu le veux bien en Greta Thurian vous la voyez apparaître à l'écran les amis on va laisser et bien on va laisser Mike nous la présenter vous l'aurez compris on va présenter la première liste et après en fait ça va être un petit peu de la redite parce que c'est un codex avec peu d'entrées et globalement dans ce qu'on a pu présenter au préalable on vous a déjà parlé des armes qui marchaient bien des unités qui marchaient bien des unités qui étaient broken donc la première liste on va s'étaler on va s'épancher un petit peu dessus et après les autres ça sera un petit peu dans la redite voilà on passe sur la liste Greta Thurian vas-y Mike la parole est à toi ouais en fait je suis parti sur un bataillon voilà on va prendre 3 QG donc on va prendre 8 AR ouais 8 AR donc pour 140 points c'est un OKA donc il est un peu plus cher qu'un OKA le classique un AKAL c'est 70 points si le upgrade c'est 110 points lui il a 30 points de plus ce qu'il apporte alors déjà défensivement parlant il est quand même assez solide le gagnard il est en 3 plus 4 plus invu et tous les dommages sont réduits à 1 comme les os de Thanator ou je sais plus comment s'appellent en Black Templar qu'Uro appréciera mais effectivement ça réduit tous les dommages à 1 le dommage 6 ça arrive à 1 et ainsi de suite donc super intéressant là dessus donc c'est un OKA donc il a la full roll en phase comme un maître de chapitre c'est entre guillemets le maître de chapitre de la grecque de Arthurianine donc il a re-roll autour de lui à 6 pouces il a je le donne full re-roll à 1 unité et il utilise Grim Eficiency 2 fois parce que son Traits de Seigneur de Guerre que j'ai payé dans la liste lui permet d'avoir le Traits de Seigneur de Guerre des Ocals qui permet de cibler 2 Thionine il a un Traits de Seigneur de Guerre supplémentaire il en a 2 il a le Ancestral Bearing qui lui permet d'augmenter de 3 la capacité de ce qu'il a en phase de commandement donc son full re-roll il le donne à 9 pas et son Nora de re-roll des 1 à la touche est à 9 pas donc un peu comme Shadow Sun par exemple enfin c'est les Taux qui ont ça spécifiquement donc ces armes de corps à corps et de tir sont très intéressantes enfin son tir elle est pas ou je suis pas très fan des Volcanic Disintegrator qui se font en fait vous faites 3 tirs si vous faites des 6 à la touche ça fait une mortelle et puis c'est tout sinon c'est force 5 PA 0 point dommage je trouve ça pas tout pas top mais bon c'est pas ça la force sa force c'est vraiment le fait de dire il y a une unité une fois par battle round je peux lui dire tiens ce jet là c'est un 6 soit un jet de touche de bless de damage ou de sauvegarde c'est à dire qu'en fait dans ma liste vous ajoutez lui plus le broker iron master dont j'ai déjà parlé en fait vous pouvez avoir une forteresse qui peut unirer 2 dommages par tour elle peut tenter des sauvegardes elle peut même dire la première je la réussis auto grâce à utar et après je tente des sauvegardes la deuxième que je rate je la réussis auto donc en fait il faut commencer à taper très fort mais il peut aussi l'utiliser offensivement quand il l'utilise par exemple sur un pote avec par exemple le tank l'hécatron se lance de fortress si ça la touche si le mec a au moins un token sur lui ça devient un 6 naturel donc un 6 naturel à la blesse et donc vous appliquez les règles du fait de Magna Rail du fait que les 6 plus 2 des 3 dommages du Magna Rail continuent dans l'unité vous utilisez ça sur une patrouille enfin sur une unité d'harlequin elles volent et du coup il a juste le rempart crest qui est très intéressant qui permet d'avoir une aura dont on ne peut pas augmenter la portée c'est précisé dedans toutes les unités de moto ou d'infanterie autour de lui vont avoir une 5 plus 1 vue au tir c'est cadeau c'est pas mal dans l'idée d'avoir lui au milieu et avec l'infanterie autour 5 plus 1 vue au tir ça se prend ça se prend très bien donc voilà pour utar je prends donc le perso pété du codex le Broker Un Master avec son trait qui lui permet de faire ignorer une save ratée et de mettre 3 PV voilà il est il est extrêmement bien pour 105 points 1 CP on le met aux fesses des 2 Magna Rail que j'ai dans la liste il va les il va le babyciter comme il faut c'est super le Grimnir donc là ce que je disais je l'ai pris en Lord parce que j'avais 25 points je me suis dit pourquoi pas avec 2 CP donc je lui mets le trait Longlist et la relique le bâton donc ça veut dire qu'il connait 3 spells il peut lancer 3 spells par tour et il a le droit de faire une action et quand même lancer des spells donc il a tout à fait le droit de faire l'interro mental le gain de CP et dire en mec pas d'action quand même beaucoup de choses pour un petit mec et en plus à chaque fois qu'il y a un truc qui est mort ce qu'il voit il renvoie un jugement de token dessus si la cible est mort avant un jugement de token donc voilà 3 persos de soutien vraiment fort qui permettent vraiment de soutenir bien la liste donc voilà des guerriers avec des Magna Rail parce que c'est toujours cool très sympa comme une petite arme voilà donc après des berserker parce que les hécathons fortresses ça reste des transports donc je mets des berserker dedans pour dire à celui qui approche un petit peu de mon château central ben en fait il y a des mecs qui vont sortir de là et puis ben ils tabassent sérieux donc tout son hache parce que je me suis dit les marteaux c'est bien mais en fait je vais avoir besoin de volume aussi d'attaque au close chose que je n'ai pas forcément pour le moment donc à côté de ça les 3x3 motos avec la searchlight et le beam et les 2 hécathons fortress donc avec toutes leurs armes qui sont passées en beam alors pourquoi je mets des beams sur toutes mes unités de fin en fait il y a le searchlight déjà sur les motos qui permet d'ajouter un jugement très bonne chose pour un cp ensuite il y a un stratagème qui permet et c'est là où beaucoup de listes se basent dessus c'est le stratagème des beams donc en fait les armes à rayon comme ça elles ont un stratagème qui pour un cp vous tirez avec une arme à beam et ben s'il y a une touche de beam qui a été faite après toutes les armes qui vont toucher la même unité sur 4 plus vous faites une bm jusqu'à 6 max les armes qui ont beam aussi ça peut préciser mais il faut oui il faut qu'il y ait un beam tout à fait et en fait c'est pour ça que le tank qui en fait a 4 bolter de base que vous remplacez en 4 beam fait 8 tirs de beam et 8 tirs de beam statistiquement si vous arrivez à quasiment tout toucher ben vous faites entre on va dire si vous faites si on part sur 8 tirs on va dire qu'ils vont toucher à 3 voire 2 si on met le buff avec une roll de touche on va être sur du 6 7 touches donc ça va être entre 3 et 4 mortels rien que pour ça ensuite vous avez une autre unité qui peut tirer dessus avec le beamer et tout ça donc vous pouvez faire facilement vos 6 mortels avec ça vous rajoutez à ça comme je disais tout à l'heure le l'équivalent en fait d'une couleur de mars une couleur de mars le iron storm ben vous pouvez sortir 10 12 bm max même sur une cible 12 bm sur une cible pas grand chose qui résiste à 12 bm je te propose qu'on s'arrête deux secondes sur les stratagèmes que tu viens de citer parce que je pense qu'il y a c'est de la combo sucré-salé là c'est juste monstrueux en termes de létalité il faut peut-être s'attendre à avoir à avoir une fac là-dessus avec comme ils l'ont fait sur les les codex custodest ou autre en disant vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois par partie potentiellement ça a été un des leviers qu'ils avaient pour bloquer un petit peu les stratagèmes qui étaient trop forts le premier stratagème dont tu parles c'est le core buster fire pattern donc qui coûte que un pc en plus donc bien qu'on est bien loire digantette à partir du moment où vous générez une touche avec une arme abîme sur une unité ennemie toutes les armes autres armes abîmes qui vont tirer dessus vont générer de la blessure mortelle sur un 4 plus un 4 plus à la touche c'est si vous touchez si tu touches donc si vous touchez vous mettez un 4 plus donc en gros ça se dissocie du jet de blessure donc je fais mon jet de touche donc avec ma forteresse j'ai fait on va dire 6 touches à 3 plus là du coup je jette 6 dés et sur chaque 4 plus je remets une blessure mortelle et en plus je vais faire mes jets de blessure à côté et ça en fait comme tu l'as très bien expliqué ça va pouvoir se cumuler avec toutes les unités bim qui vont cibler une unité donc c'est là où tu disais à juste titre tu l'as très bien dit au début tu disais une armée ICA se fait raser parce qu'en fait l'armée a clairement l'aptitude pour enlever des gros hyper facilement deuxième stratagème dont tu parlais c'est le ion storm donc celui-ci fonctionne sur une unité Votan encore une fois il n'y a pas d'autre mot-clé spoté spécifique que celui qui est Votan et en gros vous allez l'activer sur une unité ça va vous coûter 1 PC si l'unité contient moins de 11 figurines 2 PC si c'est 11 figurines ou plus et en gros à chaque fois que vous tirez avec une arme à ion un jet de blessure non modifiée inflige une blessure mortelle en plus de tous les dommages normaux un maximum de 6 évidemment on précise on remet encore en perspective avec la règle des tokens de jugement puisque en gros le token de jugement vous considère comme un 6 à la blessure donc ça veut dire que sur une unité qui a 3 tokens et bien mes 4 plus à la touche vont générer des blessures mortelles on est d'accord avec ça ? ouais c'est ça ok et c'est donc du coup là le combo ou la forteresse en fait c'est des ions bimers c'est à dire qu'en fait c'est et des bim et du ion c'est à dire qu'en fait elle joue sur les 2 tableaux cette arme là vous mettez full bim vous avez donc possibilité de faire des bim via le premier stratagème et via le deuxième et comme en fait vous faites 8 tirs voilà le max vous pouvez faire les 12 bim tout seul et le truc c'est que les bim c'est d'autres unités qui peuvent le faire mais la forteresse elle même peut faire là dessus boîte millions de bim et je l'ai dit il faut pas oublier que c'est des damage en plus les mortels sont en plus c'est à dire que l'arme en plus elle est pas dégueulasse l'arme fait son taf quoi ouais c'est de la force 7 paie à moins 2 de dommage c'est correct c'est un équivalent d'un autocanon paie à moins 2 ouais non c'est c'est vraiment pas dégueulasse ça te permet d'avoir des trucs très sympas alors en termes de secondaire le truc c'est que je pense que je vais essayer de jouer le votan c'est à dire celui où il faut tuer des figurines dans certaines phases parce que 10002 il y a une grosse létalité et ça va ça va bien rentrer dans ça va pouvoir faire des dommages sur plusieurs phases phase de tir pas mal phase de close avec tous les berserks et pourquoi pas dans comment ça s'appelle pourquoi pas essayer de bien cibler parce qu'on a de quoi vraiment tuer ce qu'on veut et avancer continuer à avancer et être toujours menace je te coupe deux secondes quand tu dis le secondaire qui se fait sur plusieurs phases c'est celui où il faut tuer des unités qui sont marquées avec des tokens de jugement c'est ça et comme en fait on le tue enfin on gagne deux points max par phase il faut jouer plusieurs phases pour optimiser parce que sinon effectivement on peut se retrouver à pas avoir suffisamment et donc voilà il faut pouvoir jouer tout ça je pense que à côté de ça très certainement le greener prend un workcraft soit un terreau soit le truc au centre ça dépend comment mon adversaire soit s'il y a vraiment trop de dispel en face parce qu'il n'est pas c'est pas un gros psyker il va avoir plus un il n'a pas vraiment de quoi vraiment fiabiliser il va choisir enfin je vais choisir très certainement une bannière peut-être ça dépend du scénario si j'ai accès facilement à des objets que je vais pouvoir garder je vais peut-être prendre bannière donc oui je me laisse la possibilité de faire le nain avec des scanners un peu à différents endroits sur des nains sur mes motos ça me permet de peut-être y arriver une fois que j'ai fait ça ben voilà je regarde est-ce que je peux tenter un engage au front parce que les motos pareil me permettent de scorer un engage et puis de pouvoir le conserver parce qu'elles peuvent aller se planquer dans un coin et je vais assurer mes points donc voilà je me laisse des possibilités de regarder en fonction de l'adversaire pas un deck ce qui a des trucs et si je sais que mon adversaire son deck c'est un peu à la traîne sa liste est mal montée je vais le table rose alors là je peux essayer de 15 ans carrément mettre celui avec les 3 objots et 5 points par objot si je sens que ça va bien se passer mais bon il faut pas pêcher par excès de compte mais ça peut arriver notamment quand le jeu d'équipe le jeu d'équipe peut parfois nous mettre sur des matchs où le mec on sait qu'on va lui mettre très mal et qu'il va essayer de sauver les points comme il peut et donc voilà ça peut vraiment ça peut faire ça donc c'est le but de cette liste d'essayer de jouer sur ces trucs là je rappelle que chaque fois que j'ai un token j'ai un token de plus donc je joue beaucoup là dessus je vais essayer de mettre des tokens et d'optimiser mes dommages sur les figurines qui ont le token on a fait le tour on a fait le tour pour la première liste qu'on voulait vous présenter la deuxième elle tourne autour d'un bataillon Ymir Conglomerate donc pour rappel un plus 4 de portée au tir 4 plus de sauvegarde invulnérable pour les unités qui ont une save à 2 et 5 plus invulnérable pour les unités le reste pour les autres unités du codex voilà dans ce QG vous retrouvez un cal qui est passé en au cal donc plus 40 points et sur lequel j'ai collé un trait de seigneur de guerre qui va permettre de faire action plus tir dans cette pour des unités corps à 6 pouces autour de lui voilà après pas d'équipement particulier il a ses armes de base et ses capacités de base ensuite vous retrouvez le Brokir Iron Master qui est équipé exactement de la même manière que dans la liste précédente donc il est vraiment là en tant que buffer autour des véhicules et enfin vous retrouvez le Grimir il est alors il n'est pas tout à fait pareil que moi je n'ai pas eu la même pas eu le même ressenti sur les sorts que Mike il a pareil il a la Murmuring Stave évidemment il a l'interface Echo pour le Reel 2.com moi j'ai mis un Fortify donc c'est le le plus en endurance c'est le Phinopinacis parce que vous allez voir que dans la liste il y a des packs de 20 de 20 Warriors donc le plus en endurance et le Phinopinacis prennent leur sens sur des gros packs comme cela et le Null Vortex je suis un petit peu moins fan de la mécanique qui consiste à empêcher des unités de faire des actions voilà mais du coup je suis parti sur le Null Vortex à voir après là pour le coup on est sur du Théorie Crafting donc ça se change très aisément dans une liste le choix des sorts donc voilà à voir ensuite les troupes ça c'est le gros un petit peu le gros de la liste moi je suis parti sur des packs de 20 guerriers le premier pack de 20 guerriers c'est mon gros pack parce qu'en fait vous avez un stratagème qui vous permet de mettre une relique sur un personnage donc le 10 de cette unité à The Grey Crest donc en gros vous avez moins 1 pour toucher l'unité quand vous êtes à plus de 12 pouces d'aile je trouve que la synergie entre le moins 1 pour toucher l'un vu à 5 l'endurance à 5 le feel no pain à 6 et potentiellement une physiologie transhumaine avec un stratagème puisque vous avez un stratagème de physiologie transhumaine ça rend l'unité relativement tanky je vais m'attarder un petit peu sur les équipements des Warriors parce que Mike ne vous en a pas parlé donc j'ai payé les 3 le medipack le le faisceau de commandement et le pan spectral alors le medipack ça vous permet de gagner le mot clé médic ça vous donne comme un gantelet elix donc le premier damage que vous allez une fois par tour vous allez pouvoir ignorer un damage que vous recevez alors c'est pas vous allez pouvoir c'est le premier damage que vous allez la première sauvegarde que vous allez rater vous ignorez le damage et en plus le stratagème enfin le mot clé médic vous donne accès à un stratagème qui vous permet de regagner des 3 figurines perdues dans l'unité ça c'est cool ensuite le come arrays vous permet de capter l'aura d'un cale à 24 pouces notamment pour la re-roll des as donc ça c'est cool c'est pas notamment c'est d'ailleurs c'est cette aura là que vous captez donc ça vous permet en fait d'avoir une re-roll des as quasiment tout le temps parce que généralement votre cale est pas trop trop loin et enfin le dernier c'est le pan spectral qui vous permet de gagner le mot clé scanner donc il y a des stratagèmes qui sont en relation avec scanner des mécaniques de jeu autour de ça et surtout vous ignorez les bénéfices de couverts légers sur l'unité ennemie donc ça c'est cool cette unité là en plus de ça vous avez bien compris que c'était un peu un maxi best of plus cette affaire là je lui ai payé les donc 2 magma rail puisque quand on les joue par 20 on peut en mettre 2 le magma rail des warriors il est intéressant puisqu'il va tirer avec une portée de 28 pouces donc 24 plus 4 de ymir c'est un tir donc ça fait 2 tirs en tout dans l'unité c'est force 9 perd moins 4 d3 plus 3 damage voilà avec évidemment la règle magma rail donc ignore des sauvegardes et comme l'a expliqué tout à l'heure Mike le fait avec les tokens de pouvoir sur des 6 à la blesse de pouvoir faire vraiment une belle petite combo bien sucrée salée voilà pour ça en plus de ça j'ai payé aussi 2 armes supplémentaires qui sont les c'est les étam les étacam plasma beamer donc là ce sont des faisceaux encore une fois pour aller avec la mécanique de coller des tirs de faisceaux sur des unités pour pas spammer mais pour caper le stratagème des blessures mortelles donc le faisceau il tire à 22 pouces en Ymir et c'est force 8 PA-3 2 damage voilà et je vous rappelle avec toujours cette règle qui dit que toutes les cibles éligibles qui passent sous le faisceau prennent une génère un jet de touche donc voilà et cette unité là je l'ai équipée en full ion blaster donc force 5 PA-2 2 damage c'est qu'un seul tir à 22 pouces ça fait 16 ion blaster donc pour faire simple avec la colère de Mars vous l'aurez compris avec 3 tokens les 16 ion blaster font les 6 mortal wounds avec une petite reroll des as ça fait vraiment mal donc voilà ça c'est mon gros pack vraiment c'est mon unité qui coûte la plus chère dans dans l'armée voilà et après vous avez la deuxième deuxième pack pareil encore un pack de 20 c'est la même chose sauf que là j'ai laissé les 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 bolters à voir si ça vaut le coup de payer de repayer encore les 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 blaster pour tout le monde c'est que 1 point donc ça fait 16 16 points supplémentaires à trouver dans la liste ça se trouve je pense et puis et puis voilà tout simplement troisième troupe un petit pack de 10 parce qu'il le faut pour payer les troupes d'ailleurs je note je tiens à le mettre en lumière c'est quand même le codex qui a la la taxe de troupes la plus chère du jeu puisque vous n'avez pas d'autres troupes que le warrior et qui coûtent 110 points donc même les space marines sont des slots de troupes moins chères avec les les intercesseurs d'assaut qui coûtent 95 points donc on est sur le codex de la troupe la plus chère voilà je vous tenais juste à le dire c'était pour le petit plaisir ensuite dans le dans l'armée vous retrouvez deux packs de n qui en pionner j'ai vraiment du mal à dire les nom les motos voilà vous retrouvez les motos deux packs de trois avec à chaque fois un yon beamer pour aller chercher aller chercher le stratagème le cherche light pour aller chercher le token de jugement et le pan spectral scanner parce que ça fait plaisir vous gagnez le mot clé scanner et en plus vous ignorez les couverts ça ça mange pas de pain deux packs de berserker tu en as très bien parlé tout à l'heure et moi dans les miens j'ai payé les 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 gantlets le double gantlet de façon à avoir dans chaque unité un mec qui fait qui fait quatre attaques à damage 2 et et puis voilà donc deux packs de berserker qui vont évidemment vous avez bien compris les berserker embarquent dans les fortresses le pack de 10 warriors potentiellement embarquent dans la fortresse aussi pour pouvoir aller chercher le secondaire de faire les actions sur ses objectifs un petit peu plus tard dans la partie un petit peu plus loin et pour sûr comment vous le disiez tout à l'heure la meilleure une des meilleures unités du codex c'est la fortresse donc même chose même combat deux fortresses en full yon beamer pour la létalité le tanking et tout ce qui va bien et on rappelle quand Ymir cette fortresse elle a une 4 plus invulnérable ce qui la rend vraiment ça devient une purge franchement on est sur une unité là on est sur de la purge clairement entre le reel de PV l'invue la réduction de damage l'ignore damage ça devient vraiment une purge à jouer à affronter pas à jouer du coup voilà pour ça en termes de secondaire on s'y retrouve il y a évidemment le secondaire des marqueurs des jugements de marqueurs qui est intéressant je me suis un petit peu plus reposé sur le secondaire d'objectif même si c'est vrai que quand je l'ai abordé et avec ton point de vue Mike t'as pu mettre quand même en lumière qu'il était pas non plus hyper simple à faire puisque le manque de mobilité couplé avec le wording qui nous oblige à être tout seul sur l'objectif ça le rend pas hyper facile à faire mais ça c'est mon esprit nécron qui me dit qu'il faut que je fasse des actions sur les objectifs et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé le trait de seigneur de guerre unrating rail sur le cal de façon à pouvoir tirer et faire des actions et voilà j'ai fait le tour et après évidemment le reste des secondaires qui vont tourner autour probablement de la destruction selon les armées qu'on affronte il y a aussi le secondaire psychique face à des armées qui sont pas capables de dispel il y en a quelques unes et puis et puis voilà je pense que j'ai fait le tour et je vous propose les amis qu'on passe à la troisième et dernière liste de notre petit roster Votan et cette fois-ci c'est une liste de Mike qui tourne autour de l'alliance trans-hyperiane ouais alors du coup trans-hyperiane c'est ceux qui prennent plus un hit s'ils sont pas à full capacité donc dès que tu perds un mec tu touches à plus un donc c'est plutôt intéressant moi j'ai joué donc autour d'un cal cette fois-ci un petit cal tout simple qui a le long list j'adore ce trait de serre de gars qui permettent vraiment de aller y mettre des tokens au fur et à mesure de la partie surtout de pas perdre entre guillemets token tant que tu perds les tokens 2 et 3 mais au moins tu gardes du token le Iron Master bouge pas lié avec Hécaton Land Fortress je pense que malheureusement c'est là où on sait que c'est fort c'est que c'est difficile de s'en passer du Hécaton Land Fortress et pour acquérir Iron Master voilà je peux pas le Grimmir pareil c'est de la T-Force alors tu peux pas alors là le Grimmir je l'ai joué uniquement avec le trait ça se pourrait se dissuiter je dis bêtises je l'ai joué avec le trait Clarwick mais je l'ai joué avec le trait Nomade Stratégiste donc c'est le fait de redéployer des unités donc c'est très intéressant ça me permet aussi de mettre des packs en réserve et c'est pour ça que là je vais jouer derrière une comment ça va j'allais dire un mot pas très réglementaire mais un grand nombre de EarthKind Warriors cette fois-ci je joue un spam de EarthKind Warriors je joue 6 troupes de 10 EarthKind Warriors avec à chaque fois Medic dedans juste pour tanker un petit peu plus le scanner dans certains et les comms dans deux autres pourquoi ? parce qu'en fait je me dis si jamais je le veux je peux me dire qu'avec mon trait c'est un dégât les deux packs qui ont le comms je les retire de la map je les mets en réserve et je les fais arriver sur des flancs et je peux à 24 pas de portée du câble obtenir un reroll des as et du coup tu peux essayer de faire un truc comme ça donc tu vas aller chercher le mec par derrière le mania rail rifle c'est une arme hunter si je ne m'abuse et donc du coup tu n'as pas du malus pour toucher lorsque tu arrives donc du coup tu vas arriver j'ai pas de bêtises sur le hunter rifle le mania rail et tu arrives tu vas toucher à 3 reroll les as et bien c'est parti tu y vas et puis tu envoies la sauce comme ce n'est pas permis transipérienne tu ne mets qu'un scanner en plus tu as la reroll des 1 à la blesse donc tu arrives de réserve à 24 pas de ton cadre reroll les as à la touche reroll les as à la blesse si tu fais des 6 wounds tu as plus 1 tu as PA et donc en fait tu peux arriver et mettre la grosse sauce au gars avec il y a 10 mecs il y a un mania rail qui fait 18 tirs de force 4 PA-1 qui vont facilement passer PA-2 peut-être de la blesse auto plus le mania rail drive voilà à côté de ça il y a les Kton & Berserk classiques 3x5 alors une chose qui peut dire c'est pourquoi 3x5 écoute j'en mets 2x5 dans le land fortress et 5 autres ils restent derrière avec des earthkits mariaux un peu partout parce qu'en fait les nains ont quand même accès un stratagème pour faire des interventions héroïques pour un CP qui n'est pas déconnant surtout sur des Berserk et en fait pour le reste la liste reste la même la liste joue sur quoi ? elle joue sur un stratagème dont on n'a pas parlé encore qui je trouve un petit peu qui peut être un petit peu broken en sens où lorsque le stratagème s'appelle réactive réprésale et en fait dès qu'une unité ennemie tire qu'elle a un jugement token sur elle on peut choisir une unité corps de mon armée et cette unité corps elle va tirer sur l'unité adverse sauf si elle est déjà engagée pour qu'elle soit libre elle va tirer comme s'il était en shooting phase et donc en fait un mec c'est vraiment pour surprendre l'adversaire en sens là je vais avancer je vais tirer dessus et puis je vais me barrer tu lui fais attends avant de te barrer mon unité elle te voit elle te tire dessus et en fait tu vas avoir tes dinins qui n'y avait rien à voir qui vont tirer sur ton truc en mode voilà et donc ça peut être extrêmement fort genre le mec il arrive il tire avec des il sait pas trop il tire un petit peu et bam il va prendre la bordée de tir classique et il prend aussi un magnarail dans le gros et un magnarail un magnarail dans le gros je te jure lors qu'il fait c'est pas ouf ouais c'est pas ouf et donc voilà c'est puis des mecs ils se disent je vais faire un petit tir et puis là tu commences à lui mettre ça là le gars il te fait un petit tir tu lui actives le strat il te refait plus de petit tir il le fait une fois c'est à dire que là c'est l'effet surprise quand tu vas affronter le codex pour la première fois tu te fais plus avoir après quand tu tires dessus quand tu tires sur le nain après tu tires pour tuer je pense juste je finis je rebondis parce qu'effectivement on n'a pas beaucoup parlé mais t'as ce très bon stratagème là qui est bien pour les warriors t'en as un autre qui est excellent pour les warriors c'est que tu peux tirer dans le corps à corps j'en ai pas parlé tout à l'heure j'ai omis de le faire my bad vous avez un stratagème qui vous permet d'envoyer la sauce sur une unité avec laquelle vous êtes en portée d'engagement alors le strat en plus il est énorme il fait 3 pages de strat c'est point blank fusillade il coûte 2 pc le stratagème il fait 2 pages j'exagère le stratagème est très long parce que en gros il vous régisse la situation dans laquelle vous allez vous désengager en tirant donc en fait en gros si vous avez une unité votant infanterie votant biker vous utilisez 2 pc et vous pouvez faire des attaques avec des armes de tir sur une unité qui est à portée d'engagement mais ces attaques ne peuvent aller que sur l'unité qui est à portée d'engagement et après ils régissent parce qu'il y a les armes à faisceau etc etc je ne vais pas m'attarder je vous laisserai prendre en compte le wording pour le découvrir plus en détail mais je trouve que le stratagème est très fort en fait de transformer vos armes toutes vos armes en pistolets toutes vos armes gagnent le mot clé pistolet bolter yon beamer magma rail vous tirez au corps avec votre magma rail donc autant vous dire que c'est très cool il y a aussi un stratagème je me permets je te coupe dans ta liste Mike tu m'excuses il y a aussi un stratagème il y a un désengagement plus tir on n'en a pas parlé qui est très fort sur les nains qui est très fort sur alors je ne sais pas si c'est corps j'ai un doute sur le fait que ce stratagème soit que corps ou pas c'est infanterie c'est infanterie sur la ouais donc ça marche ça marche très bien sur les guerriers évidemment c'est uniquement sur les corps effectivement ouais c'est uniquement donc ça marche pas sur les personnages ça marche uniquement sur donc qu'est-ce qui est corps d'ailleurs il y a les guerriers les guerriers la part du bar ouais les berzerks les brokins et les motos aussi donc en fait tout le monde est corps sauf les véhicules ouais et les personnages ouais tout le monde est corps pas trop un souci et voilà petit spot light sur les stratagèmes et je te laisse finir sur la présentation de toute façon tu nous as parlé des berzerks et on était sur les motos les motos c'est pareil on n'a pas trop parlé des stratagèmes qui vont avec t'es un stratagème qui permet de mettre moins un à la touche et si tu as advance l'adversaire ne peut pas reroll les touches c'est plutôt cool donc ça fait un truc sympa c'est-à-dire que ça peut te faire non reroll touche blesse dommage sur l'unité sur l'unité on assure des motos de custo magnifique qui sont objectifs sécure c'est ça mais il faut qu'elles aient avance donc tu n'as pas eu tes tirs et du coup tu n'as pas utilisé tes combos mais comme les advances auto de 6 c'est intéressant elles ont accès à Accelerated qui leur permet effectivement de faire des advances de 12 donc 24 de move si tu considères en plus qu'elles prennent leur pre-move de 12 en fait c'est une unité qui au T1 peut faire 36 pas qui peut aller faire des actions sur les objectifs qui seront un peu plus durs à atteindre en fin de partie potentiellement en début de partie plutôt tu as un stratagème qui te permet de les renvoyer en réserve stratégique ouais aussi c'est un peu comme les comme pas mal de trucs lorsque tu es sur un bord de table hop elles peuvent sortir du bord de table et revenir des réserves autour d'après en fait il y a un truc qui est très intéressant c'est que quand tu multiplies les berserks en fait de base les berserks ont un stratagème pour pouvoir faire full roll touch très bien mais il y a un autre stratagème pour un CP si le mec en face a un token dessus tu as full roll touch aussi donc en fait c'est là que quand tu charges avec deux unités de berkos tu peux pour un CP chacune faire une full roll touch là c'est vraiment que tu as envie de la défoncer l'unité là c'est vraiment ça va la vaisselle si c'est une unité différente mais pareil ça sera utilisable aussi en phase de tir tu as quand même accès pour un CP à une full roll touch sur n'importe quelle unité le tank y compris dans la puissance du tank dont on parlait le tank a accès à ça si le mec a un jugement token je full roll touch je peux même faire le vicieux faire un petit peu comme la succub qui dit je full roll tout et hop je vais faire des 6 voilà si tu veux faire tes 6 ou forcer les blesses auto tu peux tenter de faire ça je pense que la re-roll touche dans ce codex là elle devrait être cher payé en fait parce que la re-roll touche elle est insane sur les touches qui blessent auto avec les tokens de jugement la re-roll touche elle est vraiment insane en termes de stats elle fait vraiment des gros gros dégâts c'est pour ça que c'est très intéressant notamment quand tu as des mecs comme Utard ou un cal qui donne une full roll touch c'est quand même très très sympa il y a un stratagème qui est assez drôle qui m'a fait penser en fait à celui des 6 stats en fait tu prends une unité vote encore qui est sur un objo elle ne peut pas rater ses tests de morale elle est blessée que sur enfin on ne peut pas l'empêcher de rater ses actions ça c'est drôle c'est intéressant et en plus elle en plus elle gagne la finopaine à 6 ce qui est quand même très intéressant pour toi par exemple qui fait avec les packs de 20 c'est très cool je te confirme avec les packs de 20 donc c'est là que tu peux mettre des finopaine à 6 sur tes 2 packs de 20 ce qui est quand même vraiment cool et puis t'en as d'autres t'as aussi accès quand même à la transhumane tant qu'il y a un 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 shield crest c'est à dire les petits ont accès pour 2 CP à une transhumane et les autres qui ont moins de 5 figurines qui ont shield crest donc en fait c'est tous ceux qui ont un wave field crest c'est à dire par exemple je crois que le cal en fait partie qui j'ai dit pas de bêtises ouais le cal en fait partie le cal le haineer champion là aussi tant que tu ne changes pas ça tant que tu lui prends pas le téléporteur enfin il y a tu peux avoir une transhumane c'est intéressant autre stratagem super sympa c'est le site to site transport donc c'est le tout dernier en warrior stratagem si tu utilises sur un strat sur un caractère d'un CP si tu as une autre unité d'un CP mais t'as le droit de le faire faible sur toute la table donc qui téléportation c'est uniquement le haineer champion par exemple ou les haineer earth guard qui sont les mecs les totors si on veut des mecs en exor donc voilà ça c'est intéressant si on veut effectivement aller mettre des mecs au loin tiens à noter que le haineer champion je ne sais pas si c'est volontaire ou pas c'est un nain qui bouge de 5 mais lui il est accélérated c'est à dire que ce mec là le champion il advienne surtout toujours de 6 et il a accès au stratagem pour le faire bouger de 17 alors il n'a pas d'advent de ses charges mais dans une liste où en fait tu te dis lui il avance quand même vachement bien on a vraiment c'est son armure il est équipé d'une armure quand même qui envoie du bois quoi ouais mais tu vois les earth guard qui ont quasiment la même armure ils n'ont pas pourquoi lui est accéléré on va savoir pourquoi donc voilà bon après il y a des trucs alors il y a plein de choses on n'a pas parlé des mecs de tir de leur soutien de leurs espèces de dévastateurs qui sont pas ouf qui sont pas ouf clairement ultra cher 35 points pour des mecs avec un graviton à 18 pas bah non ils peuvent avoir un beam et pareil ça peut être 5 points de plus ils valent 40 points pièces pour des mecs à 3 pv en du 5 c'est va 3 ouais bon voilà on est plus dans du profil qui est pas vraiment ouf surtout que les portées sont pas dingos dingos donc donne moi ta sélection des meilleures unités pour toi de ce codex je laisse faire ton petit ton petit top 3 top 5 comme tu le souhaites bah en fait en top 3 honnêtement on peut mettre les 4 ans de Land Fortress je pense peut-être top 1 avec son pote le le Tech Marine le Broken Iron l'un ne va pas sans l'autre c'est ça mais même le Broken Iron Master honnêtement il se retrouve dans une autre liste bah il est quand même très correct et et à côté de ça tu mets les motos alors vraiment c'est 3 unités qui sont folles dans le Dex qui sont vraiment fortes parce que le handicapionnaire on le dit pas mais il a une saturation de débile enfin je veux dire de base il tire il fait il arrive à 9 pas de toit c'est au plus proche il met 3 tirs de force 5 PA-1 il met en plus c'est 3 tirs de force 7 PA-2 pour 2 dommages et il y en a un qui peut lancer des petites grenades et il y en a un des deux soit tu mets l'arme à bim soit tu lui mets les 9 tirs force 6 PA-2 et ils ignorent le couvert léger et le couvert dense il commence à faire des mecs qui tabassent un petit peu et en plus bah ils apportent plein de buff dans l'armée c'est vraiment un truc de dingue vraiment après ensuite on va avoir bah des mecs qui sont plus enfin le Grimnir est très bien il n'est pas trop cher comme un mec il permet de tanker bien les BM aussi de comment ça s'appelle parce que ces petits suivants prennent les périls du voir pas à sa place et c'est drôle il y a le Heineer champion qui est une bonne unité vraiment c'est un bon personnage qui est vraiment tanky tu peux vraiment build pour vraiment tabasser fort tu peux le faire une issue avec entre guillemets les Tonnenbergs sont sympas c'est pas monstrueux comme attaque mais c'est un peu voilà la même chose qu'un on va dire qu'un grotesque il a besoin par contre d'être domicite parce que c'est un mec qui doit être dans un transport le mouvement 5 là on est loin du grotesque malheureusement tu vas aller jouer tu vas te dire bon ça avance pas vite et s'ils sont pas dans un transport voilà je vois bien le gars je vois bien le gars la première fois qu'il les joue à les premières phases de mouvement il les bouge de 5 ah ouais putain en fait ça avance pas vite on va aller non par contre à côté de ça tu as le Sagittor on en a pas beaucoup parlé oui c'est vrai on en a pas parlé du tout même je pense ou très brièvement c'est clair c'est un Razorback ouais c'est un Razorback qui est plutôt bien équipé c'est à dire qu'en fait de base il est équipé d'un twin ball canon et si on veut pas payer les 20 points du canon laser on peut lui mettre un auto canon c'est à dire qu'il va faire 6 tiers de force 6 paire moins 2 pour 2 dommages et 6 tiers de force 7 paire moins 2 pour 2 dommages c'est plutôt bien il a une capacité de transport de 5 figurines il peut pas prendre les mecs en exo armure mais par contre si tu en as 2 dans la même squad en fait tu as le droit de split des unités de warriors ou de berserk et dans ma première version de liste toute première j'en jouais genre 2 voire 4 juste pour pouvoir en fait essayer de split mes unités de 5 warriors en 5 mecs qui servent à rien et l'autre 5 mecs avec un magna rail et en fait comme ça ça donne des unités de 5 mecs qui vont aller vers les objets que tu peux sacrifier parce qu'ils ont pas extrêmement beaucoup de valeur pour toi et ça multiplie le nombre d'unités super OP et ça te fait un truc vraiment intéressant et en fait en plus j'avais utilisé une espèce de combo en fait comme ils sont obligés de rester être dans le transport au début T1 les mecs qui sont à poil dedans ils avancent avec leur transport qui advance de 6 auto le Sagittor quand même ça bouge de 18 quand ça devienne ça de 18 ou de 24 si tu payes le truc donc ça crache un petit peu lorsque tu mets la Nitro dedans et dedans tu recharges 5 berco et là t'as 5 berco en chausson qui est plutôt pas mal on peut jouer ça en Ymir moi je trouve ça bien en Ymir parce que tu leur donnes l'invue qu'ils n'ont pas c'est intéressant après voilà 110 points ça tire quand même un petit peu est-ce que c'est cher ou pas payé mais ça te donne la possibilité de split les unités de Warriors parce qu'en fait du coup les Warriors que tu vas mettre sur les Ojo vont se faire tuer ça te permet d'obtenir des jugements de tokens ouais c'est moi j'aime bien j'aimais beaucoup ça au début et c'était une chose sur laquelle je peux peut-être revenir voilà mais pour l'instant bon l'hécaton l'âme de fortress et les motos sont vraiment au-dessus et comme ils sont les Sagittor ne sont pas des transports mais de l'attaque rapide t'es Versus Learn qui me pionnière et pardon tu vas prendre le spot t'es cher yes et bien écoute on arrive à la fin de cette review présentation de liste les amis j'espère que ça vous a plu Mike merci à toi pour le partage de ton analyse et de ton expertise sur ce codex on est clairement sur un codex qui est fort qui va tirer qui va tirer dur sur l'adversaire et donc ceux qui ne seront pas capables de s'en prémunir il va falloir qu'ils s'en prémunissent il n'y a pas d'autre pas d'autre chose à dire maintenant encore une fois je mets un warning attention à la fac la fac qui arrivera dans le mois de sortie du codex je vous rappelle que si vous voulez graber vos figurines vos tannes à moins 20% ça se passe sur MyOB Place exclusivement vous avez notre lien dans le lien d'affiliation dans la description profitez-en ça ne mange pas de pain et ça ne fait pas de miettes voilà pour ça les amis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative War Games on espère pouvoir vous proposer assez rapidement un rapport de bataille avec cette armée là maintenant à la sortie du codex on n'aura pas toutes les figurines de disponibles donc on essaiera de voir peut-être qu'on passera par une petite armée Kuntaz avec des avec des avec des Fire Slayers avec des Fire Slayers et des Caradrons pourquoi pas donc à voir à réfléchir à méditer en tout cas on se retrouve bientôt sur Creative War Games on se retrouve surtout à la fin du mois pour le Championship 4 les amis vous verrez notre ami Mike en action autour de la table de jeu ça va être insane Mike je te dis à bientôt ouais ça marche écoute merci beaucoup et puis bah on se revoit bientôt pour le Championship ouais ça va être canon et puis on se revoit